Merci à tous d'être venus ce soir pour la première conférence de cette année. Vous le savez, l'aumônerie des étudiants et jeunes professionnels organise tous les premiers jeudis du mois une conférence sur un thème de société. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Nicolas Butet qui va nous parler du mode d'emploi du bonheur. Voilà. Donc, vous le connaissez sans doute déjà. Il a eu une formation de juriste. Il a été le plus jeune député de son canton en Suisse. Il a ensuite s'est converti à l'âge de 24 ans, je crois, au christianisme. Et il est parti travailler au Vatican pendant 4 ans et demi. Ensuite, il a eu la vocation d'ermite. Il s'est retiré dans un petit ermitage près d'une abbaye de Suisse aussi. Et c'est là qu'un groupe de jeunes a commencé à le rejoindre et que la communauté Eucharistain a commencé à prendre forme. Voilà. Donc, il a continué dans cette voie, fondé l'Institut Philanthropos, notamment à côté de cette communauté. Et il a été ordonné prêtre en 2003, le 29 juin, le jour de la Saint-Pierre et de la Saint-Paul. Voilà. Donc, je vais lui laisser la parole pour nous parler de mode d'emploi du bonheur. Merci. Merci. Très heureux d'être avec vous ce soir pour réfléchir un petit peu sur une question quand même assez importante. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même d'être heureux. On accueille des jeunes dans notre communauté qui ont passé par la drogue, l'alcool, la violence. Et il y a quelque temps en arrière, il y a une fille qui est arrivée après trois ans vraiment d'errance, de squat, de vie complètement dissolue. Et puis, un autre jeune qui avait fait cinq ans de drogue avant, lui a parlé un petit peu en disant, mais il faut vraiment que tu viennes vers Jésus. Autrement, tu ne vas pas t'en sortir. Et je me dis toujours que cette fille qui me fuit un petit peu, parce que les curés, vous savez, il ne faut pas trop s'approcher. C'est toujours un peu dangereux. Donc, surtout dans une institution comme la nôtre, donc elle était, elle y a frappé à ma porte. Elle me dit, je peux rentrer? Je dis, ouais. Et je suis content de te voir. Ça fait plaisir. Comment ça? Il y a juste une question à te poser. Je suis malheureuse. Comment on fait pour être heureux? J'ai dit, c'est clair, c'est précis. Tu vas droit au but. Comment on fait pour être heureux? Eh bien, je crois que c'est une question qui habite le cœur de l'homme. Et il y a quelque chose de très, très bien. C'est que Dieu aussi s'intéresse à notre bonheur. C'est quand même un bon signe. Quand on regarde le premier psaume, il est dit, heureux l'homme qui ne va pas dans l'assemblée des méchants, qui ne suit pas la voie des égarés, qui ne s'assied pas à la table des rieurs. Heureux l'homme. Le premier mot du psaume, le premier mot de la prière dans l'écriture sainte, c'est heureux. Et on se dit, c'est quand même pas mal. Le premier mot que le Christ va prononcer, quand il est tout petit, il a dit heureux comme tous les bébés, il pense utile à des paroles. Mais le premier mot qu'il prononce dans sa mission publique, c'est dans Saint Matthieu, chapitre 5. Le premier mot, la foule est là, rassemblée sur la montagne. Les gens sont toutouillis. Ils sont prêts à tout entendre ce qu'il va raconter. C'est le premier mot qui sort de la bouche du Dieu fait homme, bienheureux, les béatitudes. C'est quand même bouleversant de voir que Dieu nous parle du bonheur. Et ce n'est pas si étrange que ça, voyez-vous, parce que s'il nous a créés avec cette soif du bonheur, j'en dirai quelques mots tout à l'heure, c'est parce qu'il est capable de répondre à cette soif de l'homme. Donc il y a déjà une première piste qu'on va pouvoir explorer comme ça. Mais j'aimerais m'arrêter peut-être juste un petit instant pour dire, mais qu'est-ce que ça veut dire être heureux dans la Bible ? En français, le mot heureux est un peu piégé, j'allais dire. Je suis heureux d'avoir gagné au loto. Je suis heureux d'avoir bien réussi un examen. Est-ce que ça veut vraiment dire être heureux dans la vie ? Est-ce que réussir dans la vie, c'est vraiment réussir sa vie et être dans cet état de bonheur ? Et d'abord, est-ce que l'état de bonheur est possible ? On en parlera tout à l'heure aussi. Donc le mot heureux était lié dans l'étymologie au destin. Ça m'est tombé dessus, c'est de la chance. Je suis chanceux. Et certains pensent que c'est ça, comme Obélix, on est tombé dedans quand on était petit. Toi, tu es tombé dans le bonheur, tu es heureux. Moi, je suis tombé dans la poisse, je suis plutôt malheureux. Puis moi, il y a une tristesse qui m'habite en permanence. Puis qu'est-ce que tu veux, je ne sais pas comment faire de cette tristesse. Elle me pèse. Et ça, ce sont des réalités que l'on éprouve, que l'on vit comme ça. Et derrière cette idée de bonheur en français, dans l'étymologie latine, on se dit pas de chance, quoi. Pas de chance, c'est pas tomber sur moi, c'est tomber à côté. Pas sûr que ce soit ça. En grec aussi, le bonheur, le mot makarios veut dire aussi la réussite, le succès. Tout baigne, j'allais dire être bien dans sa peau, quoi, quelque part, cette idée-là. En hébreu, la question du bonheur se pose vraiment différemment. Le mot qui parle du bonheur en hébreu est un mot assez intéressant, qui a une racine qui veut dire marché. Celui qui a le bonheur, c'est celui qui marche. Et c'est pas par hasard. Voyez-vous, que fait Abraham ? Il se lève et il marche. Il se met en route pour aller là où Dieu le conduit. Quitte ton pays, va dans le pays que je te montrerai, dans la Genèse au chapitre 12. Le psaume dit aussi, heureux l'homme qui marche selon tes voies, Seigneur. Et dans le prophète Amos, il est dit, qu'attend de toi le Seigneur, que tu marches humblement avec ton Dieu. Et donc, voyez-vous, d'ailleurs, l'idée du bonheur dans la tradition hébraïque, le mot achère, le mot qui veut dire le bonheur, qui est utilisé pour dire le bonheur, signifie se mettre en marche, debout, bouge-toi. On est très loin du destin. Ça me tombe dessus ou je suis tombé dedans quand j'étais petit. On se dit, tiens, j'ai aussi ma part à faire. Il faut aussi que je me mette en route, il faut aussi que je me lève. Ce n'est pas qu'une fatalité, ce n'est pas qu'un état dans lequel je me trouverai par hasard, j'allais dire, comme ça, parce que les circonstances vont bien, parce que le matin, au café, ça a bien marché. Parce qu'il y a des gens comme ça, moi, je ne sais pas, il y a des chimistes parmi vous, j'ai une question qui m'a toujours habité depuis quelques années. Je ne sais pas comment ça se fait que des fois le café déclenche le sourire et le bonjour le matin. Il y a des gens avant le café qui vous disent, on ne peut pas sourire, ce n'est pas possible. Il y a la bouche à 7h25, comme ça, la langue doit être collée au palais, je pense, et ils n'arrivent pas à dire bonjour, il y a des bruits qui sortent comme ça de la bouche. Et après le café, par une réaction chimique absolument extraordinaire, qui vient de la caféine sans doute, ou d'un autre produit chimique, immédiatement, la bouche devient à 10h10, pas toujours d'ailleurs. Et puis, tout d'un coup, la voix descend, sort de la voix, comme ça, de la bouche. Alors, on se dit, tiens, quel est l'effet chimique qui est là ? On se dit, alors, est-ce que je subis simplement mes états ? Il y a une petite icône le matin, puis je clique, aujourd'hui, pas touché, mauvaise humeur, ou alors, aujourd'hui, allez-y, tout est possible, je suis de bonne humeur. Ça, c'est un petit peu une vision, comme si on était en quelque sorte des agents passifs, des personnes passives devant l'idée du bonheur. Pour les Hébreux, ce n'est pas du tout ça. Pour eux, c'est vraiment se mettre en marche, mais pas n'importe comment se mettre en marche. Il y a quelqu'un qui nous dit comment ? Il y a quelqu'un qui nous enseigne. Va, quitte ton pays. Va, marche humblement avec ton Dieu. Ah, c'est donc bouger, mais pas selon mon esprit, selon mes propres idées, selon mes propres initiatives. C'est bouger, se mettre en route avec le Seigneur, avec Dieu. Et alors là, tout d'un coup, en marche et être heureux, c'est la même chose. Être en mouvement avec le Seigneur ou à la suite du Seigneur, c'est la même chose. Donc, quand Dieu, quelquefois, fait des reproches à son peuple, parce qu'elle arrive de faire des reproches, en disant, je te reproche de n'avoir pas marché avec moi. Et le Dieu auquel nous croyons, on le voit bien dans toute la trace du désert, c'est le Dieu qui chemine avec son peuple. C'est le Dieu qui précède son peuple par la nuée, qui suit le peuple par la nuée, qui entoure son peuple. Il est là tout le temps. Il ne peut pas abandonner son peuple. Et là, on a une clé très, très profonde pour comprendre un petit peu ce que c'est le bonheur dans l'Écriture sainte. Je ne vais pas m'étendre plus longtemps là-dessus. J'aimerais venir à un autre élément qui me paraît très intéressant, c'est que, à l'aube du salut, vous vous souvenez, il y a une petite fille, une jeune fille, 15 ans, à Nazareth. Elle s'appelle Marie, la fille. Et voilà, tout d'un coup, il y a un ange qui débarque. C'est un peu déconcertant, vous imaginez. Et l'ange la salue. Et le salut de l'ange est assez particulier. Il lui dit, réjouis-toi. Dans le texte grec de Saint Luc, c'est kairé. Réjouis-toi. Et réjouis-toi, pleine de grâce. Il ne dit pas Marie. Réjouis-toi, pleine de grâce. Ton nouveau nom, réjouis-toi, car tu es aimé de Dieu. Le plein de grâce, le kékaritoméné en grec, ça veut dire rempli de la vie de Dieu. Mais on pourrait dire, tu es couverte, saisie par l'amour de Dieu. Et alors, Benoît XVI se pose un jour la question. Il dit, mais pourquoi l'ange, qui est quand même assez doué en langue quand même, un ange sait parler différentes langues, lui parle en grec ? On ne dit pas que Saint Luc a écrit en grec et comme ça. Non, on a gardé, Luc garde beaucoup d'expressions aussi araméennes dedans. Pourquoi ne l'a-t-il pas salué avec la salutation hébraïque ? Shalom. Pourquoi ? Et il dit, mais voyez-vous, dès l'aube du salut, dès le premier instant du salut, il voulait montrer à la fois l'accomplissement de la promesse, puisqu'il y avait une phrase dans le prophète Sophonie, « Réjouis-toi, fille de Sion, le Seigneur est avec toi et prends demeure en toi », mais aussi par le fait que ce soit le grec, eh bien, ça voulait dire que la bonne nouvelle que cette jeune fille attendait était destinée à tous les hommes de tous les cieux, de partout. C'est un peu la langue universelle, voyez-vous. Ce n'était pas réservé qu'à ce peuple, qui avait été le peuple choisi par Dieu depuis très longtemps, mais tout d'un coup, on rentrait dans une nouvelle ère. Là, désormais, tous les hommes, et les païens en particulier, étaient invités à cette joie que Dieu allait donner en donnant le Christ. Et Benoît XVI dit, « Dieu est proche de nous, si proche qu'il se fait enfant, et que nous pouvons donc désormais tutoyer de Dieu. » Voilà, alors vous voyez, à l'aube du salut, il y a cette parole, « Réjouis-toi, sois dans la joie. » Goûte ça, goûte cette joie, et pas n'importe quelle joie, la joie du Seigneur qui va prendre chair en toi, la joie du Seigneur qui va cheminer avec toi, la joie du Seigneur qui va être avec toi. Alors, je reviens un petit peu à l'idée du départ. L'homme a soif de Dieu, a soif de bonheur. On a tous, on cherche tous à être heureux. C'est Pascal qui disait ça, Blaise Pascal, « Tout homme cherche à être heureux, même celui qui va se pendre, disait-il. » On cherche tous, on ne peut pas ne pas vouloir être heureux. Il n'y a personne qui dit, « Moi, je veux être malheureux. » Mais on peut prendre des chemins qui nous conduisent au malheur. On peut prendre des chemins qui nous rendent malheureux. On peut vivre une vie qui finalement me rend triste. Et on se dit, « Mais est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est un destin qui m'est tombé dessus ? » Et puis, la question qu'on verra à la fin, quand les épreuves arrivent, quand les tuiles arrivent, quand la vie devient vraiment dure et pénible, est-ce qu'on peut encore être heureux ? Est-ce que c'est possible ou pas ? Qu'est-ce que ça veut dire être heureux quand les épreuves sont là ? Alors, il y a une très belle histoire que j'ai trouvée du Tao. Parce que toutes les religions, toutes les philosophies, se sont toutes posées la question du bonheur. Alors, le Tao explique de la manière suivante le bonheur. Un grand chien voit un petit chien en train d'essayer de s'attraper la queue. Il lui demande, « Pourquoi cours-tu ainsi derrière ta queue ? » dit le grand chien, vieux sage, au petit chien, tout jeune, qui est là. Et le petit chien répond, « J'ai compris la philosophie et j'ai résolu les problèmes de l'univers qu'aucun chien avant moi n'avait pu résoudre. J'ai compris que la meilleure chose pour un chien, c'est d'être heureux. Et que le bonheur se situe dans ma queue. Car lorsque je suis heureux, eh bien ma queue, elle bouge. C'est pour cela que je lui cours après. Et quand j'aurai enfin attrapé ma queue, je serai vraiment heureux pour toujours. Le grand chien, le vieux sage, dit, « Mon fils, moi aussi, à mon homme manière, pas comme toi, t'es plus brillant que moi, mais je me suis intéressé aux problèmes de l'univers. Je me suis fait quelques idées aussi. Et moi aussi, j'ai conclu que le bonheur était une très bonne chose pour un chien. Et que ce bonheur se situe dans ma queue. Parce qu'elle bouge aussi quand je suis heureux. Mais j'ai aussi remarqué que quand je m'occupe de mes affaires, ma queue me suit toujours. Je n'ai donc plus besoin de lui courir après. Et alors, c'est très intéressant cette sagesse pour dire les choses parce que ça veut dire finalement que, et ça beaucoup de philosophes l'ont dit, si on cherche le bonheur pour le bonheur lui-même, eh bien on va passer à côté. On va tourner autour, on va chercher sa queue, mordre sa queue en pensant qu'il est là. On va dire, mais c'est ça le bonheur, c'est ça le bonheur, c'est ça le bonheur. Et puis tout d'un coup, on va passer à côté sans le trouver. Et finalement, qu'est-ce que le bonheur ? Eh bien, c'est marcher, avancer. Et tout d'un coup, il arrive, il survient. Quand je marche comme il faut marcher, c'est-à-dire avec un certain mode d'emploi du bonheur, une certaine façon de marcher qui va rendre heureux. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce bonheur ? La sorte du bonheur habite le cœur de l'homme, l'humanité a toujours essayé de chercher ça, mais ça n'a pas été si facile de trouver où se trouver le bonheur. Pour certains, c'est dans les plaisirs. Si j'accumule les plaisirs, eh bien je serai vraiment heureux. Pour d'autres, si j'accumule les richesses, je serai vraiment heureux. Pour d'autres, si j'ai l'amour humain, alors là, je vais être pleinement heureux. Pour d'autres encore, c'est de ne pas avoir d'épreuve, de ne pas avoir de souffrance, de ne pas avoir de difficulté. Vraiment rester dans la tranquillité la plus totale. Pas d'ennui, pas de problème, et là, on peut être heureux. Mais dès qu'on en ennue un problème, le bonheur disparaît. Et puis, il y a d'autres philosophes qui ont essayé de chercher un petit peu plus loin et qui ont dit, mais finalement, il y a inscrit dans le cœur de l'homme ce fameux mode d'emploi du bonheur. Et l'homme dispose d'une liberté pour écouter ce mode d'emploi ou refuser ce mode d'emploi, pour marcher selon ce mode d'emploi du bonheur ou bien pour s'égarer sur des chemins de traverse. Et donc, vous voyez, il fallait lire à l'intérieur, découvrir à l'intérieur, quel était le chemin du bonheur. C'est une histoire que racontent là les hindous. C'est assez intéressante parce qu'on voit que vraiment toutes les cultures ont réfléchi à cette question-là. Et les hindous ont cette histoire. Il arrive un jour que les démons étaient fâchés contre Dieu, ce qui est assez logique d'ailleurs, et ils se sont dit, il nous embête ce bon Dieu parce qu'il rend les hommes heureux. Alors, on va aller cacher le bon Dieu. Comme ça, les hommes seront plus heureux et on pourra s'occuper d'eux. Et alors, un dit, où est-ce qu'on va le cacher ? Alors, il fait un kidnapping, ils vont kidnapper le bon Dieu. Et puis, alors, un dit, maintenant qu'on l'a kidnappé, où est-ce qu'on va le cacher ? Ils ont dit, on va aller le cacher sur la lune. Là, alors, c'est sûr, les hommes, ils n'iront jamais. Et puis, il y a un petit démon qui dit, attends, 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 tu crois ? Tu as vu l'équipe, là ? Ils ont inventé la roue. Ils seront capables un jour d'inventer un truc qui montera là-haut. Non, non, là-bas, ce n'est pas une planque sûre. Non, moi, j'ai une autre idée, dit l'autre. Alors, on pourrait le cacher au fond de la mer. Ah oui, c'est super, là, c'est sûr qu'ils n'iront jamais. Puis, attends, 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 non, fais gaffe. Fais gaffe. Moi, je pense qu'un jour, les hommes, ils iront au fond de la mer. Ils auront des trucs, ils arriveront à descendre. Tu sais, ils sont ingénieux, les hommes. Ils bossent, ils cherchent, ils iront au fond de la mer. S'ils retrouvent Dieu, on est foutus. Alors, ils se crattent la tête en disant, mais qu'est-ce qu'il y a ? Avec l'aile, les ailes un peu grillées, mais enfin, les ailes. Et puis, ils se disent, mais où est-ce qu'on va cacher Dieu ? Et tout d'un coup, un se dit, ça y est, j'ai trouvé. On va le cacher au fond du cœur de l'homme. Là, c'est sûr, ils n'iront jamais explorer. Et depuis ce jour-là, l'homme cherche Dieu, dit le comte hindou. C'est magnifique, voyez-vous, ce qu'on cherche très loin, ce qu'on cherche à l'extérieur, n'est pas à l'extérieur de nous. Et c'est ça l'intuition profonde que dit ce comte. Parce que Dieu ne va pas se laisser kidnapper, rassurez-vous. Enfin, quoi qu'il s'est laissé prendre un jour ? On l'a payé 30 deniers, et puis il en est mort. Donc, ça arrive aussi que Dieu soit kidnappé, mais volontairement. Ma vie, personne ne la prend, je la donne librement. Le bonheur, eh bien, il va jaillir de l'intérieur. Il va venir de l'intérieur. Et de l'intérieur, quand je suis capable de descendre en moi-même, pour découvrir ce qui est écrit, ce mode d'emploi du bonheur, qu'on appelle la loi morale, c'est une première étape. Et j'en viens à ce philosophe qui a, pour la première fois, en tout cas dans notre culture, puisqu'on a vu ça en Chine, avant le philosophe Aristote, au IVe siècle avant Jésus-Christ, qui a dit, mais finalement, qu'est-ce qui va rendre l'homme heureux ? L'homme est fait pour être heureux, mais qu'est-ce qui va rendre l'homme heureux ? C'est une vie vertueuse. C'est une vie qui cherche le bien en permanence. C'est une vie où l'homme a fixé le cap sur le bien. Et donc, il va avoir un juste rapport avec son agir, son faire, sa vie, ça s'appelle la prudence. Il va avoir un juste rapport avec les autres, ça s'appelle la justice. Et le premier autre, c'est Dieu lui-même, donc il va être en relation avec Dieu dans la louange et l'action de grâce, dit Aristote, en tant que philosophe, qu'elle sait clairement Jésus-Christ. Il va avoir un juste rapport par rapport au bien matériel, la nourriture, la sexualité, l'alcool, l'avoir, le pouvoir. Ça s'appelle la tempérance et tout ce qui découle de la tempérance. Et puis, par rapport à cette force qui est en lui, à ces colères qui montent parfois en lui, par rapport à l'énergie qui vient en lui pour surmonter les épreuves ou affronter la vie, il saura canaliser cette énergie. Ça s'appelle la force. Ça s'appelle les quatre vertus cardinales qui permettent à l'homme, comme j'allais dire, quatre chevaux d'un carrosse, de le guider dans la bonne direction. Et donc, quand l'homme devient vertueux, c'est-à-dire qu'à force de poser des actes bons, des actes qui correspondent à ce pour quoi il est fait, eh bien, à ce moment-là, l'homme devient prudent, il devient juste, il devient tempérant, il devient... il vit de cette force en lui, et du coup, il va goûter le bonheur parce qu'il devient ce pour quoi il est fait. Et c'est là qu'intervient la liberté. Je suis fait pour être heureux, je suis fait pour vivre comme ça, mais je peux refuser de vivre comme ça. Le curé d'art, ça avait une très belle image, il disait, ces chers oiseaux, ils sont faits pour chanter et ils chantent tout le temps. Et l'homme, il est fait pour louer Dieu, il oublie la moitié du temps de louer. C'est pas possible. C'est-à-dire que ce que, dans la nature, une créature fait par instinct, rien, par déterminisme, on pourrait dire. L'oiseau chante, il chantera toujours, les petits chats, il chassera les souris, il n'y a pas besoin de cours extraordinaires pour qu'une maman chat prenne au petit chat d'aller chasser une souris, vous comprenez. Et donc, il chassera la souris, il mangera, il ronronnera au coin du feu, mais ça sera toujours la même chose. Il ne peut pas choisir autre chose. Il veut dire, tiens, moi j'ai envie de changer, j'aimerais devenir chien. Ou une chatte qui dit, j'aimerais être chat. Je ne me sens pas bien dans ma peau comme chat, j'aimerais changer. Non, tu es comme ça, la nature t'a écrit comme ça. L'homme se reçoit comme cadeau de Dieu. L'homme se reçoit des mains de Dieu. Je reçois ma vie comme un cadeau de Dieu. Et c'est là qu'intervient le moment capital, central. Qu'est-ce que je fais de cette vie qui m'est donnée ? Comment je la gère ? Est-ce que je suis prêt à écouter le créateur pour me dire quel est le mode d'emploi et comment l'utiliser ? Ou bien, est-ce que je fais autrement ? Imaginez que vous achetez un nouvel ordinateur à votre enfant. Et puis, l'enfant vient vous trouver. Il dit, maman, tu aurais le mode d'emploi du mixer. Puis il dit, oui, je l'ai gardé. Mais pourquoi ? Parce que j'ai vu celui de l'ordinateur, il est épais comme ça. Ça me casse les pieds. Il y a plein de trucs que je n'arrive pas à lire. J'ai vu que celui du mixer, en 18 langues, il est épais comme ça. Et je trouve plus sympa de lire le tien que le mien. Oui, d'accord, mais... Et pour utiliser l'ordinateur après ? Oui, je me débrouillerai. C'est un mode d'emploi. C'est tous deux des modes d'emploi. Peut-être... Oui, d'accord, ça, t'as raison. C'est tous deux des modes d'emploi, mais pas pour le même instrument. Et si tu veux prendre le mode d'emploi du mixer pour utiliser l'ordinateur, tu aurais peut-être un point commun, c'est on-off. À part ça, à mon avis, il n'y a pas grand-chose qui va se retrouver. Tu ne feras pas de soupe avec ton ordinateur. Et voilà. On a tous compris cette logique. Imaginez que votre voiture tombe en panne et vous avez un boulanger à côté. Vous dites, voilà, je viens chez vous parce que la voiture est en panne. Il vous regarde avec des gros yeux en disant, qu'est-ce que vous attendez de moi ? Vous voulez le téléphone ? Non, non, j'aimerais que vous la répariez. Moi, je suis boulanger, je ne suis pas mécanicien. Oui, mais l'atelier de mécanique se trouve à 10 km. C'est un peu loin. Vous êtes plus proche. Donc, je viens chez vous. Le gars vous regarde en disant, ça va ? Vous voulez un petit calmant ? Asseyez-vous, reposez-vous. Vous n'avez pas de petites pastilles ? Vous vous sentez bien ? Et il se dit, mon Dieu, il y a quelqu'un qui est arrivé là. C'est un peu spécial. Parce qu'il me demande de réparer sa voiture alors que c'est dans une boulangerie. Et voyez-vous, c'est un peu le drame de notre monde actuel. On va chercher partout ailleurs que chez le constructeur de l'homme pour savoir comment le cœur de l'homme fonctionne. On va chez tous les gourous, chez tous les chamanes. On va dans toutes sortes de philosophies et de théories et de doctrines. sauf chez le seul qui pourrait nous dire, moi je t'ai construit, je sais. Et il est tellement bon, ce Dieu, qu'il ne va pas s'imposer à nous. Il ne va pas dire, écoute, je veux que tu m'écoutes. Il va dire, j'aimerais bien que tu m'écoutes. C'est le premier commandement que Dieu donne à l'humanité. Shema Israël, écoute. J'ai des choses très importantes à dire pour que tu sois heureux. Écoute bien. Le premier commandement, ce n'est pas tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Le premier commandement que Dieu donne à l'homme, c'est écoute. Et ça, je me le dis à moi-même, un vieux proverbe juif dit que Dieu a créé l'homme avec deux oreilles et une bouche pour qu'il écoute deux fois plus qu'il ne parle. Mais ça, pour un conférencier, ce n'est pas très intéressant à dire. Voilà. Donc, écoute Israël. Et il y a une scène absolument bouleversante dans l'Écriture sainte. C'est quand le roi Salomon devient héritier du royaume de son père, David, qui en a fait une réussite absolument extraordinaire. C'est un royaume bien établi, riche, paisible. Et Dieu vient trouver Salomon. Il dit, Salomon, roi d'Israël, demande-moi ce que tu veux, je te le donne. C'est pas mal quand même comme proposition. D'autant plus que Dieu peut assumer ses promesses. Si c'est quelqu'un d'autre qui va vous dire ça, vous dites, bon, écoute, on va te rhabiller, je suis roi, j'ai plus de richesse que toi. Mais c'est gentil, je suis touché par ton geste. Quand c'est Dieu qui dit ça, c'est quand même important. Et donc Salomon se pose la question et réfléchit profondément. Qu'est-ce que je pourrais demander à Dieu qui soit tellement important que personne d'autre ne puisse me donner ? Parce que moi, roi, j'ai déjà toutes les richesses et tout ce que je veux, donc je peux tout avoir. Mais quelque chose que je ne pourrais pas avoir par moi-même, que Dieu seul peut me donner et qui est capital pour toute ma vie. Et Salomon trouve. Et on dit parfois, il demanda la sagesse. Dans le texte hébreu, il est dit, il demanda l'heb chomea. L'heb, c'est le cœur. Et je vous dis en hébreu, pour que ça résonne en vous, chomea, schéma. Vous voyez, c'est le même mot. C'est la même racine. Je demande un cœur qui sache écouter. Je demande la capacité d'obéir au premier commandement. Et Dieu lui dit, c'est génial. Alors là, c'est bien. Fantastique, c'est à demander. Puisque tu as demandé ça, tu auras tout le reste en surcroît. Il se trouve que Salomon n'a pas toujours écouté le bon Dieu. Puisqu'il avait 300 épouses et 700 concubines, ce n'était pas tout à fait le mode d'emploi du bon Dieu. Voilà. Et que tout d'un coup, il a choisi, il y avait un temple pour toutes les religions de toutes ses concubines, de sorte qu'à un moment donné, il se fâchera avec le bon Dieu, d'ailleurs, ou réciproquement. Voilà. Donc, ça ne se termine pas très bien pour Salomon. Mais enfin, quand même, au début, c'est juste ce qu'il dit. Et on voit bien que ce n'est jamais acquis. Avec l'essence, Salomon, ce n'est jamais acquis. C'est génial, la réponse qu'il donne. Même Dieu, il en est bluffé. Même Dieu dit, alors là, c'est génial. Alors là, ça me plaît ce que tu as demandé. Et puis, si tu as demandé ça, tout le reste. Et puis, il dévira. La fidélité dans l'humilité. Voyez-vous, ce n'est pas si facile que ça. Alors, vous me direz, mais pourquoi, si on est fait pour être heureux, si Dieu veut nous rendre heureux, ben, parfois, n'est-on pas si heureux que ça ? Alors, je pense pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il y a quand même en nous une certaine réalité. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Ça s'appelle le péché. Le péché. Ça fait référence à quelque chose pour vous. On voit ça chez les autres. Quand je vous regarde un petit peu autour de vous, on voit. C'est assez marrant, ces choses-là. Et des fois, ce n'est pas tout à fait la personne qu'on attendait. J'ai un ami qui est évêque à Madras, à Madurai, dans le sud de l'Inde. Et puis, il me racontait cette histoire. Je ne suis pas sûr qu'elle soit juste. Mais enfin, c'est son vicaire général qui va trouver l'oculiste et qui dit, docteur, je vous vois très, 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 très mal. Et le médecin dit, ben, écoutez, asseyez-vous. Je vais examiner votre œil. Il regarde l'œil. Il dit, écoutez, il n'y a aucune lésion. Votre œil est sain. C'est déjà une bonne chose. Voyons maintenant votre vue. Alors, asseyez-vous là. Vous pouvez lire le tableau qui est là-bas contre le mur. Et le gars commence à lire toutes les lettres. A, B, Z, F, G. Y compris, printed in India, tout en bas, au fond, dans des lettres minuscules. Et l'ophtalmo dit, mais écoutez, c'est inimaginable. Je n'ai jamais vu une vue de lynx comme la vôtre. Vous êtes une exception. Asseyez-vous. Dites-moi, quel est votre problème de vue ? Et le gars dit, mais ce n'est pas moi. Vous savez, c'est mon évêque. Chaque jour, il me dit, mais je t'en supplie, essaye de voir le Christ qui est en moi. Et je n'arrive pas. Ce n'est pas possible. Donc, parfois, c'est aussi compliqué avec son conjoint, son enfant, ses parents. Tu es sûr que tu es Jésus ? C'est vraiment ça. Des fois, on a besoin de mettre aussi. L'histoire authentique. C'est si, je ne suis pas sûr. Mais l'autre est authentique. C'est un peintre qui vient trouver un jour le pape Léon XIII et qui dit, Saint-Père, est-ce que je peux peindre votre portrait ? Et Saint-Père, il dit, bon, écoutez, ça m'enille un petit peu. Mais enfin, si vous voulez, faites-le. Et puis, alors le gars se confond en remerciements, commence à peindre le portrait du Saint-Père. Il se trouve que c'est un homme très généreux, beaucoup de bonne volonté, mais pas beaucoup de talent. Vous voyez ce que je veux dire ? Et de sorte que le résultat était assez dissemblable du modèle. Et le pape qui voit ça, avec beaucoup de délicatesse, dit, écoutez, je vous remercie beaucoup, c'est très bien. Alors, est-ce qu'on pourrait juste peut-être ajouter une citation biblique sur le tableau ? Et le bonhomme dit, mais tout ce que vous voulez, Saint-Père, qu'est-ce que vous voulez que je mette ? Dites-moi ce que j'écris. Il dit, oh, mettez juste la référence, ça suffira. Non, mais j'écris tout. Non, non, juste la référence, ça ira très bien. Qu'est-ce que je marque comme référence ? Marquez Jean 6, 20. Alors, quand on va chercher Jean 6, 20, c'est au moment où les apôtres sont sur le lac de Tibériade, c'est dans la tempête. Jésus s'approche d'eux, ils sont complètement paniqués. Et dans Jean 6, 20, Jésus leur dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Donc, ça c'était pour le péché, vous voyez. Ça nous défigure. Et on doit écrire parfois, n'aie pas peur, c'est vraiment moi. Oui, je suis Jésus, n'aie pas peur. Jésus s'identifie à moi. Tout ce que tu as fait à moi, c'est vraiment à Jésus que tu l'as fait. Même si je n'ai pas le look de Jésus, c'est quand même à Jésus que tu l'as fait. Voilà. Il y a en nous cette déchirure qui est là, cette blessure qui est là. Et cette blessure se caractérise par deux points particuliers. L'orgueil. Et l'orgueil qui refuse de se laisser instruire, qui refuse de se laisser enseigner, qui veut faire à la force du poignet les choses, qui refuse sa vulnérabilité, qui refuse sa pauvreté. Je ne pourrai jamais être heureux si je ne m'accepte pas pauvre, si je n'accepte pas cette pauvreté qui est la mienne, voyez-vous. Si je veux paraître plus que je suis, Dieu les renvoie, les mains vides, les riches, il renvoie les orgueilleux, dit le Magnificat. Les orgueilleux, c'est ceux qui se font plus que ce qu'ils sont, qui n'acceptent pas d'être pauvres, d'être ce qu'ils sont, avec ses blessures, avec ses pauvretés, avec sa misère. Ce n'est pas toujours agréable de se voir comme ça. Et pourtant, c'est la clé de la vie, voyez-vous. On passe parfois des mois, des années, à fuir ma pauvreté, à cacher ma vulnérabilité, à cacher ma misère. Et ça devient insolubre, ça devient invivable pour les autres, parce que tous les autres le voient au bout d'un moment. Et je suis obligé de fuir, en voulant jouer un rôle, en voulant ressembler à quelque chose. J'ai une dame, un jour, qui vient me trouver, elle me dit, Nicolas, ça ne va plus, ça ne va plus, je vais partir en dépression, je vais partir en HP, en place psychiatrique. Trois enfants, son mari l'avait quitté, c'était très difficile. Je dis, mais écoute, qu'est-ce qu'il y a ? Tu peux m'expliquer ce qu'il y a qui ne va pas ? Il dit, mais je suis paralysé, qu'est-ce que tu veux ? Je ne peux plus rien faire à la maison. Et mes enfants me le reprochent. Ils arrivent à midi, je n'ai pas fait de repas. Je m'occupe de leur linge, ce n'est jamais fait. Donc, ils me rouspètent, mes jeans sont où ? Ma chemise est où ? Et puis, je n'arrive pas. Alors, j'essaye, 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 je fais tout ce que je peux, je te jure, je fais tout ce que je peux. Je dis, mais ça, je n'en doute pas. Et puis, je n'arrive vraiment pas. Alors, mes enfants, ils m'en veulent et je ne peux pas supporter le regard de mes enfants sur moi. Je dis, mais tu as dit à tes enfants que tu n'allais pas bien. Ah non, 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 mais quelle image ils auront de leur mère si je leur dis que je ne vais pas bien ? Oh, je dis, pas pire que ce qu'ils pensent maintenant de toi. Ça, c'est sûr. Ça ne peut être qu'une amélioration d'un moment. Puis, il me dit, non, mais je ne peux pas faire ça, Nicolas, c'est trop dur, c'est trop dur. Tu te rends compte ? J'ai mon rôle à tenir. Je dis, ouais, tu ne vas pas tenir très longtemps ton rôle. Et puis, je dis, mais ils sont où tes enfants ? Ben, à la maison. Je dis, ben, j'arrête de discuter avec toi, je ne parle plus avec toi, c'est terminé. Maintenant, tu vas tout de suite voir tes enfants, tu leur dis, voilà, si maman n'a pas fait la cuisinière, si elle n'a pas nettoyé tes jeans, si elle n'a pas rangé les choses, si elle vous fuit, ce n'est pas qu'elle ne vous aime pas, c'est que je n'en peux plus et je suis fatigué. Et je n'ai plus l'énergie pour faire. Oh, leur dire ça, je ne pourrai jamais. Je dis, en tout cas, c'est fini. Je mets off, je ne parle plus et je ne te coupe plus. Alors, elle part. Elle arrive deux heures après. Le sourire jusqu'aux oreilles. Je dis, Nicolas, c'est incroyable ce qui s'est passé. J'ai réuni mes enfants, ils tiraient la gueule, ils se demandaient ce qu'allait se passer, ce que j'allais leur annoncer. Et je leur ai dit, voilà, je suis fatigué. Ils ont sorti un papier, ils ont fait un plan de travail. Chacun s'est inscrit pour le repas, pour le repassage, pour la machine à laver, le repassage, pour les services. Ils vont tout prendre en main, les tâches du ménage. Ils m'ont pris dans les bras. Ils m'ont embrassé. Ils m'ont dit, maman, on est avec toi, on te tient. Nicolas, je me sens déjà drôlement mieux. Je dis, tu vois, ça va mieux quand on accepte d'être ce qu'on est. Plutôt que de te battre en permanence, contre, de vouloir refléter une image de toi, eh bien, accepte cette vulnérabilité. Vous savez, il y avait ce, que c'est peut-être le paléontologue Yves Coppens. Yves Coppens, c'est un Belge qui a découvert Lucie, ce fameux squelette de ce qui aurait dû être un ancêtre de l'homme. Le professeur Lejeune disait que si Lucie revenait sur Terre, on le mettrait dans un zoo et pas sur un banc d'école. Donc, voilà. Mais il était un jour avec un ami qui est, lui, astrophysicien. Et puis, cet ami astrophysicien, il lui dit, mais, après toute cette longue carrière de découvertes, de recherches, qu'est-ce qui vous marque le plus ? Ce qui vous a le plus marqué ? Ah, il dit, moi, beaucoup de choses, mais ce qui m'a vraiment le plus marqué, ce sont des tombes que j'ai découvertes de l'époque du Mésolithique. Donc, c'est entre le Paléolithique et le Néolithique, donc entre 12 000 et 9 000, je crois, à peu près comme ça, suivant les régions du monde. Des tombes, à une époque encore nomade, donc les gens n'étaient pas sédentaires, avec dedans des squelettes de personnes gravement handicapées. Suite à un accident, handicapé de naissance, certains, dit-il, avaient même la mâchoire bloquée, incapables de mastiquer quoi que ce soit. Et ces gens ont vécu un certain âge, ont donc dû être transportés à dos d'hommes, nourris, il n'y a pas de moulinettes à l'époque, de moulinettes, je ne sais pas comment ils faisaient pour me faire la bouillée de sanglier, mais enfin, il y avait des techniques qui devaient exister. Nourris et enterrés avec la même dignité que les autres. Il dit, pour moi, l'émergence de l'humanité, c'est lorsque la vulnérabilité est prise en compte. L'outil, l'animal est capable de faire. L'art, ça c'est déjà humain, enfin ça dit l'âme spirituelle, mais ce n'est pas le plus émerveillant, c'est séduisant, ce n'est pas émerveillant. Ce qui est émerveillant, c'est quand le vulnérable est pris en compte, quand le pauvre est pris en compte, quand la faiblesse est prise en compte. Et quand ma propre faiblesse ne m'étonne pas, ne me frappe pas, quand ma propre faiblesse, quelque part, ce n'est pas un scoop de me voir pauvre. Ce n'est pas un scoop. Ce n'est pas un scoop. Ce n'est pas étonnant. C'est le frère Laurent de la Résurrection, qui est un frère carme, il faisait les omelettes dans son monastère, c'est sa mission, puis de temps en temps des sandales. Un jour, il voit passer un de ses frères dans le couloir qui tire une tête, mais il dit, mon frère, mon frère, ça ne va pas ? Il dit, non, ça ne va pas du tout. Vous êtes malade ? Pire. Vous seriez mourant ? Pire. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes déjà mort ? Il dit, non, non, j'ai fait un péché. Et Laurent de la Résurrection éclate de rire, il dit, ça vous étonne ? Il dit, vous savez, moi, quand je fais un péché, ça ne m'étonne pas. Je suis tellement pauvre, tellement lamentable, ça ne m'étonne pas. Mais quand je n'en fais pas, alors ça, ça m'étonne. Parce que la grâce de Dieu est forte pour m'empêcher de tomber. Voyez-vous, je crois que c'est ça. On ne se rend pas compte que finalement, c'est Thérèse d'Enfant-Jésus, et là, on rentre en profonde théologie, qui disait, il y a deux manières de comprendre l'amour de Dieu. La première, c'est Marie-Madeleine, elle a beaucoup péché, il a été beaucoup pardonné, elle a beaucoup été aimé, elle aimera beaucoup en retour. Et la deuxième manière de comprendre l'amour de Dieu, c'est moi, dit-elle. « Je sais que le Christ a plus souffert pour m'empêcher de tomber qu'il n'a souffert pour relever Marie-Madeleine. » C'est fort, hein ? « Il a plus souffert pour m'empêcher de tomber qu'il n'a souffert pour relever Marie-Madele. » Vous savez, quand on accueille ces jeunes chez nous, moi je suis souvent bouleversé parce qu'ils me racontent leur histoire et des fois j'ai le vertige. Quand je vois certains moments, certains tournants de leur histoire qui les ont conduits à une catastrophe, je me dis, « Mais j'aurais pu, moi aussi, j'aurais pu passer là. » C'est pas extraordinaire. Il n'y a plus rien, j'allais dire, qui me frappe comme ça parce que je sais que c'est possible. Je sais que c'est possible. Saint-Philippe Néry, un grand saint du XVIe siècle, disait chaque jour cette prière « Seigneur, prends garde à moi aujourd'hui. Car si tu ne prends pas garde à moi, je suis capable, à moi tout seul d'ici ce soir, d'avoir commis tous les péchés de la terre. » Ça faisait beaucoup quand même, hein ? Voilà. Et tout le monde nous considérait comme un grand saint. Mais il connaissait cette vulnérabilité. Il ne fuyait pas cette vulnérabilité. Voyez-vous. Alors, il y a cette réalité-là qui nous empêche parfois parce qu'on aimerait tellement correspondre à une image, tellement être ce qu'on n'est pas que finalement, eh bien, on passe à côté des choses. On passe à côté de la réalité aussi en cherchant ailleurs que là, on peut le trouver. On demande un jour au Dalai Lama « Qu'est-ce qui vous surprend le plus dans l'humanité ? » Et le Dalai Lama répondit « Les hommes. » Pourquoi ? Parce qu'ils perdent la santé pour accumuler de l'argent. Ensuite, ils perdent de l'argent pour retrouver la santé. Et à penser anxieusement au futur, ils oublient le présent de telle sorte qu'ils finissent par non vivre ni le présent ni le futur. Ils vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir et meurent comme s'ils n'avaient jamais vécu. » Et je trouve très juste cette parole. On passe à côté des choses, voyez-vous. Et alors, ça c'est une première raison pour laquelle l'idée du bonheur, la découverte du bonheur, le chemin du bonheur, la lecture du mode d'emploi du bonheur est difficile. La deuxième raison, c'est pour, elle est double, j'allais dire. D'une part, parce que le monde a été désenchanté, pour reprendre l'expression de Max Weber ou de Marcel Gaucher, c'est-à-dire qu'il a été vidé de tout mystère. On a éjecté Dieu. Et vous savez, un des philosophes athées qui s'appelle Friedrich Nietzsche, Nietzsche, vous dites comme ça en France, je crois, disait, Dieu est mort, mais c'est vous les chrétiens qui l'avez tué. Vous avez osé présenter un Dieu l'ouzeur, un Dieu pauvre. Moi, j'aurais aimé un Dieu qui exalte ma capacité créatrice, un Dieu qui fasse de moi un surhomme, mais un Dieu l'ouzeur, un gamin dans une crèche, un crucifié, un Dieu sous l'apparence d'un bout de pain, mais c'est n'importe quoi. Il ne faut pas vous plaindre qu'il soit mort si vous avez osé le présenter si pauvre que ça. Or, ce n'est pas nous qui l'avons présenter comme ça, c'est lui-même qui s'est présenté comme ça. Et c'est même la raison ultime pour laquelle le christianisme est la vraie religion. S'il fallait la justifier, parce que c'est la seule religion dans toute l'histoire religieuse de l'humanité où Dieu s'est révélé pauvre. Dans toutes les autres religions, quand Dieu est puissant, il est fort, il est le tout autre. Même au paradis, dans l'islam, on ne va pas rencontrer Dieu. Dieu est ailleurs qu'au paradis. Il n'est pas là. Au paradis, on a plein de plaisirs humains, on a la sublimation de tous les désirs des hommes sur la terre, mais on ne rencontre pas Dieu, sauf dans la tradition soufie. C'est très différent. Là, vraiment, c'est l'union avec Dieu qu'on veut. On la veut ici-bas et on la veut en haut dans l'amour. Mais dans la doctrine ordinaire de l'islam, Dieu n'est pas là, il a autre chose à faire. Il ne fricote pas avec les hommes comme ça. On n'a pas cette communion. Or, nous, il s'est fait homme. Il a épousé l'humanité et un jour, on le verra face à face. C'est extraordinaire, voyez-vous. Et aucune religion n'osait présenter un Dieu pauvre parce que Dieu pauvre est éjecté du domaine des dieux. Dès que t'es looser, tu te casses. On ne veut plus de toi, disent les autres dieux. Et notre Dieu, lui, vient dans la pauvreté la plus sublime, la plus terrible et la plus lumineuse. C'est la crèche, c'est la croix, c'est l'hostie. Voilà. Alors, il vient nous rejoindre dans notre pauvreté, dans notre pauvreté, là, dans notre misère. J'ai vécu cinq ans dans un petit ermitage. C'était une paroi de rocher. Il y avait 480 marches d'escalier pour y accéder. Il y avait une petite grotte en haut de 9 mètres carrés et j'étais là-dedans. Il y avait une chapelle sur la même vire de rocher. Et un jour, je m'arrivais une fille de 15 ans là-haut. Elle tirait une tête, mais une tête, une tristesse. Quand je l'ai vu arriver, j'étais vers elle, je l'ai prise par les épaules. Elle arrive au sommet des escaliers, je lui ai dit, tu sais que tu es belle, Dieu t'aime et je t'aime. Ce n'est pas mon genre habituellement, rassurez-vous. Enfin, ça m'a tellement frappé la tristesse de la fille, je n'ai pas pu lui dire autre chose. Et elle m'a dit plus tard qu'en psychothérapie familiale, son père lui avait dit, tu peux crever, j'en ai rien à foutre. Elle avait donc fait cinq tentatives de suicide. Les cinq avaient échoué, ouvrir les veines, les médicaments. Et ce jour-là, elle était montée, les 480 marches, les 135 mètres de parois de rocher à pique avec un pistolet dans son sac en se disant, une balle dans la tête au bord des rochers, là je ne me loupe pas, c'est sûr, c'est terminé. Je ne savais rien de tout ça. Elle m'a dit bien plus tard. Si ce n'est qu'elle ne croyait pas en Dieu. Deuxième jour, troisième jour, elle arrive. Et là, je lui dis, tu sais, tu es trop blessé, tu es trop cassé. Il n'y a qu'une chose qui peut te relever, c'est de te laisser regarder par Jésus. Il dit, mais je n'y crois pas à ton Jésus. Je t'ai dit que je n'y croyais pas. Je dis, ça ne fait rien, lui crois en toi. Ça veut dire quoi, c'est laisser regarder par Jésus ? Je dis, tu vois, moi je passe des heures d'adoration à la chapelle la nuit ici. Et je pensais à une phrase du prophète Malachi qui dit, le soleil de justice brillera portant dans ses rayons votre guérison. Et je voyais la petite hostie comme le soleil de justice qui allait briller. Et je lui dis, tu vois, en nos mois de juillet, il y a des gens qui vont sur les plages, cet été, se bronzer, recto, verso, pile, face, et d'autres pires en éventail. Ce qui n'est pas un mal en soi. Mais parfois, le cœur revient un peu pâle des vacances comme ça, vous voyez. Je dis, là, la nuit dans les rochers, pas de risque de coup de soleil. Par contre, le soleil de justice qui brillera avec ses rayons guérissants dans ton cœur, là, il y a des choses qui peuvent se passer. Alors, elle part au pas de course. Une heure après, elle vient. Elle me dit, OK, pour ton histoire d'adoration, neuf nuits. Je dis, écoute, on commence par une nuit. Et je dis, pourquoi neuf nuits ? Parce que sa grand-mère faisait des neuvaines. Alors, elle dit, ben voilà, peut-être qu'une neuvaine, ça marche. Bref, elle est nue le premier soir de 10h du soir à 6h du matin à la chapelle. Jésus était exposé comme ça. Elle n'a pas quitté Jésus du regard. Elle était comme ça toute la nuit. Et moi, j'étais comme ça à côté, vous savez. Voilà. Alors, je me levais la tête, j'allais, c'est bon. Elle me boostait un petit peu. Et puis, elle a passé les neuf nuits. Et à la fin des neuf nuits, elle m'a écrit un mot qui était bouleversant. Nicolas, j'étais tombé si bas, si bas, qu'au fond du gouffre, je me suis cassé le nez sur Jésus. Et comme un trampoline, il m'a renvoyé la lumière. Tu vois, je me trouvais moche, nul et conne. Et j'ai compris dans ces nuits que Jésus me disait qu'il m'aimait, que j'étais belle à ses yeux. Et que ce qui comptait, c'était pas ce que mon père pensait de moi, pas ce que mes copains, copines pensaient de moi, même pas ce que moi, je pensais de moi. C'était ce que lui pensait de moi. Elle a fait sa confirmation six mois plus tard, elle a passé son bac après, elle a fait de la médecine ensuite. Il y a eu tout un travail de reconstruction, ce n'est pas d'un coup, mais le parcours s'est construit comme ça parce que le regard d'amour de Dieu a été posé sur elle dans sa vulnérabilité et que tout au fond, elle a rebondi comme sur le Christ, comme sur un trampoline. Voilà. Donc, quels vont être les obstacles rapidement à cette vie de bonheur ? C'est qu'on nous dit que Dieu n'existe pas. C'est qu'on a désenchanté le monde. Circuler, il n'y a rien à voir, disait Coluche. Circuler, il n'y a rien à voir. Ne cherchez pas du côté de Dieu. On a un institut, on dit tout à l'heure, à Philanthropos, qui est un institut de formation académique comme ça, avec une... même une vie de prière qui est là, et puis un jeune qui débarque l'année dernière et qui dit, voilà, je suis athée. Est-ce que je peux faire Philanthropos ? Tout à fait. Il y a une partie philosophique, il y a une partie peut-être théologique, mais là, tu peux le faire par intérêt, par curiosité. Tu n'es pas obligé d'adhérer à ce qu'on dit. Et puis, quand tu as la prière, tu disposes comme toi-même de ces temps de prière. Et on dit, mais tu peux nous dire pourquoi tu viens ? Parce que j'ai cherché partout ailleurs le chemin du bonheur et je n'ai pas trouvé. Il n'y a qu'un lieu, on m'a dit qu'il ne fallait pas aller chercher, c'est chez Dieu. Et peut-être que c'est peut-être le seul lieu où ça se trouvera. Mais j'ai des questions, attention, je suis à dur à cuire. On a passé l'année et avant Noël, il a fait son coming out comme catholique. Il s'est déclaré catholique devant toute l'assemblée, ses copains, en disant, voilà, j'ai rencontré le Christ. Les parents me téléphonent après, écoutez, notre fils est bizarre, il n'est plus comme avant, qu'est-ce qui se passe ? On croit qu'il va bien, je dis, il va très très bien. Vous êtes sûrs parce qu'on a un bon psychiatre ? Non, non, il va très très bien, votre fils, il n'a aucun problème. Oui, mais il a tellement changé. On le voit différent, avant il était tendu, un peu speed, comme ça, là on le voit tout détendu, rayonnant, on se dit, mais est-ce qu'il est euphorique peut-être ? J'ai dit, non, il est heureux simplement, il a rencontré Jésus. Oui, c'est ça qui veut dire quoi ça ? Parce que moi, il nous a dit ça, qu'il a rencontré Jésus, mais on ne comprend pas ce que ça veut dire rencontrer Jésus. Je dis, ben vous verrez un jour si vous voulez rencontrer, on peut en causer. Voilà, première chose, deuxième chose qui est un grand obstacle, c'est la culture dans laquelle on vit. Voyez-vous, depuis le 18e siècle, on nous a dit une chose, la science va vous rendre heureux, vous serez heureux, laissez venir, rendre l'humanité heureuse. C'était l'époque de Turgot à la Sorbonne où il avait fait une série de conférences sur le progrès qui conduisait l'humanité vers le bonheur parfait. Condorcet aussi, l'avancée triomphale de l'humanité vers la science, la sagesse et le bonheur. C'était Auguste Comte avec le triomphe de la science dans l'état positif qui éliminera tous les problèmes de l'humanité. C'était Francis Bacon, le Nouvelle Atlantide où la société parfaite fondée sur la technique. C'était l'avènement d'une société de richesse de Turgot, d'Adam Smith, la mondialisation heureuse d'Alain Mink, l'alter mondialiste de José Beauvais. Enfin, c'est inéluctable. La science va nous rendre heureux. Et si vous n'êtes pas encore heureux, si vous n'êtes pas encore heureux, s'il y a des problèmes, attendez un petit peu. Il suffit de changer un petit peu les équations, de faire des nouvelles découvertes. C'est inéluctable. L'idéologie du progrès est devenue la religion, une sorte de caricature de l'eschatologie et de l'espérance chrétienne. Et s'il y a un acte de foi qu'il faut faire, il y a un grand acte de foi aujourd'hui, pourquoi que ça ira mieux demain ? Vraiment, il ne faut vraiment plus être réaliste du tout. Il faut vraiment fermer les yeux sur toute la réalité, tous les chiffres, tous les éléments. Mais là, il y a un problème. Si on dit, mais attend, vous êtes sûr que ça ira mieux demain ? Si vous osez semer le doute, vous avez fait le péché capital, impardonnable, contre l'esprit de l'idéologie du progrès, vous êtes pessimiste. Et à la fin d'une longue discussion sur des grandes questions de l'humanité, j'étais avec des économistes, des chefs d'entreprise il n'y a pas longtemps, et tout le monde me montrait les chiffres, me disait les choses, tous sur le même constat sur l'état d'économie mondiale aujourd'hui. Et à la fin, il y en a un qui dit, enfin, moi je suis optimiste, ah bon ? Belle profession de foi, très heureux, tu as un credo de l'optimiste, nous on est réaliste, on a l'espérance chrétienne, oui, le Christ a vaincu le monde, il est seigneur et sauveur, et si on s'adresse à lui, tout peut basculer en quelques jours, mais on est réaliste quand même. Emmanuel Kant, le philosophe, disait, c'est lui qui avait un petit peu aussi développé cette idée du progrès inéluctable de l'humanité, du bien vers le mieux, et il disait, mais est-ce que ça ne rassemblerait quand même pas, à un médecin au chevet d'un patient incurable, et le patient un peu inquiet de son état de santé, lui dit, docteur, comment est-ce que je vais ? Vous allez bien, vous allez bien, oui, mais pour l'avenir, vous irez encore mieux demain, et le malade meurt d'aller toujours mieux, dit-il. Tout d'un coup, il y a cette question, alors, dans l'idéologie du progrès, voyez-vous, on pense que c'est les choses extérieures qui doivent nous rendre heureux, qu'il y a une sorte de démission de mon engagement personnel, attendant du monde extérieur tout ce qu'il faut pour me rendre heureux. Et le progrès, finalement, a perdu son sens, il est devenu fou, il a perdu sa force. Voilà, et donc, finalement, le désenchantement du monde, c'est-à-dire la perte de Dieu, l'athéisme dominant de notre monde, ou l'agnosticisme, c'est la même chose, qu'Anne Ratzinger disait un jour, c'est vrai que, être croyant en Dieu, ou être athée, tous deux exigent un acte de foi. La seule chose qui ne mérite pas un acte de foi, d'un point de vue rationnel, c'est l'agnosticisme. Je ne peux rien dire. On pourrait dire que c'est rationnel. La seule attitude vraiment rationnelle, dans un monde où la science devrait prouver les choses, ce serait de dire, je suis agnostique. Reste un grand problème, dit-il, un très grand problème, c'est qu'après, il faut vivre, et on ne peut pas vivre d'agnosticisme. On doit vivre comme si Dieu existe, ou comme si Dieu n'existait pas. Or, le drame des agnostiques, c'est que pour la plupart, ils vivent comme si Dieu n'existe pas. Donc, ils sont en fait des athées pratiques. Il se trouve que des chrétiens aussi vivent comme ça. Vous avez remarqué, je professe ma foi, et je vis néanmoins comme si Dieu n'existait pas. Dieu ne change rien dans ma vie, Dieu n'apporte rien dans ma vie. Alors, cet agnosticisme, cette idéologie du progrès, a amené un grand désenchantement du monde. Finalement, on ne sait plus même quel est le sens, au point que beaucoup de philosophes, aujourd'hui, nous disent, mais arrêtez de chercher d'être heureux. Il faut arrêter. C'est fini. C'est dépasser le bonheur. On a Conte-Sponville, le bonheur désespérément, le bonheur est impossible. Contentez-vous de petites choses, de petits plaisirs par-ci par-là. Le bonheur se gagne par petits plaisirs qu'on accumule, et c'est avec ces petits plaisirs que vous allez faire un chapelet de bonheur. Voilà. Mais ne pensez surtout pas à vivre un bonheur qui puisse être permanent. Ça n'existe pas. Circuler de nouveau, il n'y a rien à voir. La psychanalyse elle-même nous dit, à un moment donné, il y a une très belle conférence d'un grand psychanalyste qui s'appelle Jean-Pierre Winter, un freudien, qui dit, j'espère que j'ai trouvé là... Alors, il dit, finalement, quand un patient devient... Voilà, c'est ça. Clairement ou confusément, la personne qui s'adresse à un psychanalyste lui demande, en des termes variant d'un sujet à l'autre, rien de moins que le bonheur. D'où vient que le praticien ne saurait accéder à cette demande sans éprouver un sentiment d'imposture ? Que c'est le psychanalyste sur le bonheur qui lui interdise à tout jamais d'en faire promesse à qu'il s'aventure sur le chemin de l'affrontement avec soi-même par le détour de l'autre. Au terme du parcours, ce que le patient rencontrera et dont le psychanalyste est averti pour l'avoir éprouvé lors de son analyse de formation est plus du registre de la détresse que de l'ordre du bonheur. C'est ce qu'à sa façon Freud soutenait quand il a signé pour but à la psychanalyse de la névrose la tâche de transformer la misère hystérique en malheur banal. Très encourageant, hein ? Très encourageant. Il dit qu'il faut éradiquer et la tâche la plus importante du psychanalyste c'est d'éradiquer du cœur de son patient l'idée même qu'il puisse être heureux à un moment donné. Alors, des gens comme Pascal Bruckner se disent en écrivant un livre sur l'euphorie perpétuelle mais qu'on arrête de nous dire qu'il faut être heureux. Et un auteur américain a écrit un livre intéressant à la poursuite du bonheur de Platon à Prozac en disant mais finalement on peut dire ce qu'on veut mais à un moment donné il y a quand même une question qui est là Comment être heureux ? Que faire pour être heureux ? Alors, je ne sais pas combien de temps il reste ? 6-7 minutes Oh là, il faut que j'aille vite alors. Alors, 6-7 minutes Alors, on est arrivé devant ce drame pourtant on ne peut pas ne pas être heureux et derrière l'idée du bonheur il y a le sens de sa vie. Il y a un psychiatre, un autre psychiatre qui est assez admirable qui s'appelle Victor Frankl Victor Frankl est un autrichien qui était disciple de Freud disciple de Jung disciple de Adler qui a travaillé donc avec les grands-pères de la psychanalyse et qui se trouve arrêté en 1943 et déporté à Auschwitz sa famille est juive lui-même est juif et se trouve là-bas et puis se trouve là-bas en tant que prisonnier juif mais se trouve là-bas aussi en tant que praticien et donc il commence à analyser ses co-détenus et la question qui se dit mais comment la première question qui vient à son esprit c'est mais comment se fait-il que certains vivent longtemps et que d'autres meurent tout de suite et il s'est rendu compte que ce n'était pas la condition physique des prisonniers qui faisait la différence que la différence était ailleurs c'était entre ceux qui avaient un sens à leur vie et ceux qui n'avaient pas de sens à leur vie des balèzes mouraient très vite parce qu'il n'y avait pas de sens à leur vie et des gens beaucoup plus fragiles vivaient plus longtemps parce qu'il y avait un sens à sa vie alors il a creusé l'idée du sens de la vie il y avait trois types de sens de la vie le premier sens de la vie dit-il c'était le travail l'oeuvre à accomplir certains voulaient écrire un livre à la sortie d'autres voulaient construire une entreprise d'autres finir leurs études finir leur formation reprendre leur travail enfin il y avait quelque chose à faire ça motivait les gens mais ça ne tenait pas très longtemps quand même parce que devant l'horreur des traitements du camp et la souffrance du camp finalement tout ce qu'il y avait à faire après n'était pas très motivant par rapport au présent tellement douloureux deuxième chose qui était beaucoup plus motivante dit-il c'est l'amour humain retrouver sa fiancée, son fiancé retrouver son épouse, sa famille bâtir un couple alors ça dit-il, ça c'était motivant et dit-il, pour moi c'était ce qui me motivait dans un premier temps avec un ami on était là on arrivait même à rire de ce qu'on vivait il raconte qu'à un moment donné au début de l'hiver il y avait un peu de glace il tombe dans une flaque d'eau et puis là, à ce moment-là il sort tout boueux de la flaque d'eau il se regarde les deux ils éclatent de rire heureusement que nos épouses ne sont pas là qu'est-ce qu'elles diraient en nous voyant comme ça donc même l'amour humain leur donnait cette arme qu'est l'humour qui tient à distance la peur et la tristesse et puis il se trouve que son épouse est morte à Ravensbrück dans un autre camp de concentration ce qu'il a su à la fin de la guerre à la sortie mais il dit ce que j'ai découvert encore au camp c'est à un moment donné que j'étais complètement désespéré complètement effondré une parole qui m'est venue à l'esprit je suis le Seigneur est ton roc ton rocher est ta citadelle en lui tu es inébranlable et cette parole de Dieu cette présence de Dieu ça alors ça, ça tenait et donc il disait il y avait trois sens de la vie qui pouvaient orienter l'homme et le maintenir sur le cap ce qu'il y a à faire ce qu'il y a à aimer et ce Dieu qui me porte et qui me soutient et donc à travers ça il a fondé une école de thérapie qui s'appelle la logothérapie pour amener les gens à vivre dans ce sens de Dieu alors la question se pose maintenant mais puisque je sauterai deux, trois choses si le bonheur est en Dieu parce que lui personne ne pourra nous l'enlever voyez-vous on peut tout nous enlever la santé les biens matériels on peut tout nous enlever une seule chose qu'on ne pourra jamais nous éradiquer c'est Dieu au fond de notre cœur et quand je me suis converti enfin j'ai revenu à la foi disons plus exactement je me suis dit attention, attention là Dieu je vais te faire passer un test il y a un test sur lequel je ne transigerai pas tu nous as dit heureux c'est les béatitudes alors d'abord je veux l'expérimenter moi-même première chose si tu m'as dit heureux je veux l'être mais deuxième chose une chose je ne te pardonnerai pas Dieu si tu loupes ce texte c'est que si tu as dit heureux à tous les hommes dans l'extrême souffrance dans l'extrême épreuve on doit pouvoir être heureux autrement ton truc qui ne tient pas n'était pas Dieu il se trouve qu'à l'époque je voyageais beaucoup et j'ai eu l'occasion d'aller en Lituanie en Asie au Vietnam au Cambodge au Kazakhstan en Russie enfin tous ces pays où des gens avaient vécu la souffrance avaient vécu les camps de prisonniers une des premières expériences c'était en Lituanie je lui ai donné une conférence dans une petite salle qui avait été rendue au culte c'est juste après la chute du mur de Berlin en 90 et il y avait 40 personnes une petite lampe qui éclaira à peine au plafond et puis à la fin une des personnes qui était là qui avait passé 15 ans au Goulag me dit je vais vous montrer votre chambre on est confus on est désolé c'est vraiment difficile il ne fait pas très chaud on n'a pas de chauffage on n'a pas d'argent enfin il fait froid moi je viens des montagnes suisses je suis habitué à faire de la grappe genre dans des igloos alors n'ayez pas de soucis il dit vous savez moi aussi j'ai passé 15 ans au Goulag il faisait moins 40 en hiver mais je suis devenu sensible à la longue vous savez là où il a coincé et il rayonnait de joie je dis mais comment on peut être heureux après tant d'années de torture il m'a dit il y a dans notre coeur un sanctuaire secret où Dieu seul habite aucun bourreau aucun tortionnaire n'a pu rentrer là-dedans et mon bonheur vient de cette présence de Dieu dans mon coeur ce bonheur ne m'a pas quitté durant les 15 ans de Goulag quelles que soient les épreuves que j'ai faites enfin il y aurait plein d'exemples comme ça que je pourrais contrer alors là je me suis dit oui ça tient oui ça tient parce que c'est ça le drame c'est la philosophe Simone Veil qui disait à une époque le drame c'est pas la souffrance elle existe la souffrance il y aura toujours des gens qui font souffrir il y aura toujours une souffrance qui s'ala le drame c'est le malheur c'est pas de sens à la souffrance c'est ça que ça veut dire et à une époque comme l'anneau dit-il où le malheur est suspendu sur tous le secours apporté aux âmes n'est efficace que s'il va jusqu'à les préparer réellement malheur et ce n'est pas peu de choses l'extrême grandeur du christianisme vient de ce qu'il ne cherche pas un remède surnaturel contre la souffrance mais un usage surnaturel de la souffrance alors là voyez-vous là il y a une révolution qui s'opère et je vous citerai ce témoignage aussi d'une amie que j'ai connue qui est décédée maintenant Elena Nadnoubia Elena Nadnoubia était médecin roumaine et elle a été arrêtée en Roumanie sous chef d'accusation extrêmement grave elle était espionne au service de deux super puissances étrangères c'était le Vatican et la Suisse vous imaginez agent 0008 là voilà et alors elle a écrit un très beau livre ils ont voulu tuer l'homme et je vous lis le passage de ce livre c'est à la fois terrible et c'est à la fois bouleversant et j'ai vu cette femme je l'ai vu rayonner je l'ai vu rayonner et ce qu'elle a écrit là est vrai je suis seul avec un gros officier je suis debout le dos tourné contre le mur lui debout face à moi s'appuyant sur son bureau subitement il soulève sa botte et me donne de toutes ses forces un coup dans le ventre la terre se met à tourner avouez vos complices il ne cesse de jouer avec mon ventre comme avec un ballon l'urine commence à couler sur mes jambes je sens que je vais m'évanouir je vois sur son bureau un grand encrier en marbre je ne peux plus supporter le jeu de ses bottes je ne peux pas m'enfuir j'ai envie de lui casser la tête avec l'encrier en marbre d'ailleurs je suis seul avec lui dans cette pièce il n'y a pas de gardien avec nous je suis de plus en plus inondé par le sang l'urine et les matières fécales qui s'écoulent de moi j'avance ma main vers l'encrier il ne voit pas mon geste il est si excité si sadique qu'il n'imagine même pas que je pourrais le tuer ma main s'approche de l'encrier et là quand je fais comme ça elle signifie Jésus avec les lettres majuscules quelqu'un la saisit et la met sur son coeur je sens son coeur qui frappe follement dans ma poitrine petit à petit toute la haine que je portais dans mon coeur se dissipe je ne sens plus les coups je serais capable de baiser ses bottes quelqu'un me détourne de mon désir de vengeance dans ses bras ouverts je suis libre je me jette dans les bras ouverts dans cette présence qui m'attire dans ses yeux je lis la victoire de l'amour une réponse à toutes mes angoisses un grand feu remplace la haine un grand feu lumineux le ciel remplit la nuit de mon âme l'homme qui est présent me murmure tu as connu ma croix elle t'a soutenu reste attaché à elle elle fait partie de moi-même la passion de ta vie c'est la croix soulève-la pour découvrir que les mots amour et liberté ils sont inscrits avec mon sang je suis là oui c'est bien lui qui montre le chemin de la liberté le bourreau n'est plus un bourreau il est transformé en une grâce il n'est plus un sadique qui tape sauvagement sur mon ventre c'est bien sa joie qui m'envahit c'est bien lui l'homme l'homme qu'ils ont voulu tuer et il me prend dans ses bras vous voyez un témoignage pareil elle témoigne après que là le bonheur est rentré dans sa vie à ce moment là le bonheur est rentré dans sa vie à l'endroit où on ne l'attendait pas du tout surtout pas là absolument pas là impossiblement là c'est là que Dieu vient parce que depuis que Dieu est allé sur la croix il n'y a plus d'une croix sans un Dieu dessus et donc pour conclure il y a deux chemins qui vont conduire au bonheur où je dirais un qui conduit au bonheur et l'autre à la béatitude au bonheur c'est la loi morale celle des vertus dont j'ai parlé tout à l'heure avec Aristote et que l'église reprend totalement choisir le bien vivre selon le bien envers et contre tout c'est le chemin du bonheur l'homme vit et goûte le bonheur dans la mesure où sa vie se construit selon ce mode d'emploi qu'est la morale la morale n'est pas ce qui nous empêche d'être libre et ce qui nous empêche de nous éclater la morale c'est le mode d'emploi du bonheur et puis d'autre part l'intimité avec Dieu qui me conduit non seulement au bonheur mais à la béatitude à la béatitude qui est bien plus que le bonheur parce que le bonheur c'est naturel la béatitude c'est surnaturel et Dieu me donne une force surnaturelle comme on l'a vu dans ce texte ça va bien au-delà de tout ce que l'homme peut vivre et faire ma grâce te suffit dira Jésus à Saint Paul ma puissance se déploie dans ta faiblesse ma grâce est capable de faire en toi dans l'épître aux éphésiens dit Saint Paul bien au-delà infiniment au-delà que tout ce que tu peux demander ou envisager et il conclut en disant à lui gloire, honneur et louange pour les siècles des siècles merci beaucoup pour ce témoignage on va maintenant avoir un temps de questions réponses que je vais passer parmi vous avec le micro n'hésitez pas à lever la main si vous avez une question toujours la première la plus difficile merci tout d'abord merci pour ces merveilleux témoignages et je en vous écoutant je pensais à un mot qui est le mot de l'émerveillement et l'émerveillement est-ce que ça on pourrait dire que ça fait partie des béatitudes parce que je trouve ma joie en Dieu quand quand justement je vis un émerveillement et c'est une question que je voulais vous poser parce que ce mot-là ne me lâche pas depuis le début de votre de votre conférence tout à fait vrai vous savez Stéphane Essel a écrit ce fameux livre Indignez-vous le monde entier en a parlé on l'a invité sur tous les plateaux de télévision et je ne connais pas le personnage je ne sais pas très bien mais je l'ai trouvé assez dangereux pour la raison suivante c'est que l'indignation est devant le mal or philosophiquement le mal est la privation d'un bien qui nous est dû si vous êtes aveugle il vous manque le bien vu si vous êtes malade il vous manque le bien santé si vous êtes triste il vous manque le bien joie si vous êtes mort il vous manque le bien vie le mal est toujours la privation d'un bien ce qui veut dire et qui est absolument extraordinaire ce qui va dans votre sens c'est que le bien précède toujours et le bien est toujours plus grand que le mal même si le mal apparaît violemment brusquement dans nos vies et dans le monde le bien est plus grand et il est toujours là et le bien suscite en nous l'émerveillement et donc la première attitude de l'intelligence de l'homme la première attitude du coeur de l'homme c'est l'émerveillement de voir combien c'est beau le psaume 8 c'est avoir l'ouvrage de tes mains Seigneur les cieux que tu fies et qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui cet émerveillement devant la beauté cet émerveillement devant ce qui est grand ce qui est beau et ensuite une indignation peut venir après mais ne tuera jamais l'émerveillement si l'indignation est première on peut craindre une révolte généralisée vous voyez si on incite les gens à s'indigner seulement sans s'être émerveillés auparavant d'abord ils ne goûteront pas le bonheur et la joie du bien seul le bien me comble et l'émerveillement devant le bien me soulève en quelque sorte et m'emporte et puis le mal oui est vu dans ce bien là dans ce bien suprême et cette petite histoire je ne sais pas si c'est l'air elle ou apocryphe mais enfin c'est François d'Assise qui se promène dans la nature et puis il chante les louanges de Dieu il s'émerveille devant les beautés de la création frère soleil soeur l'eau soeur la terre et tout d'un coup tout le monde l'écoute et d'un coup il se passe qu'un oiseau passe au dessus de sa tête et plaf juste ici vous savez plaf et les gens disent ça y est comment il va s'en sortir et François d'Assise lève les bras au ciel il dit Seigneur Père créateur du ciel et de la terre je te bénis et je te rends grâce du fait que les vaches n'aient pas d'elle c'est vrai que l'émerveillement d'abord nous libère d'un des plus grands obstacles du bonheur c'est l'esprit de comparaison qui compare devient triste parce qu'il ne contemple plus et ne s'émerveille plus devant les beautés des choses il ne sait pas voir la beauté chez l'autre il ne voit que ce qui en l'autre provoque en lui la jalousie ou la privation et c'est terrible il y a une tristesse mortifère qui rentre dans l'esprit de comparaison qui contemple et qui s'émerveille ne compare plus il va garder cet esprit d'émerveillement vous avez raison c'est tout à fait au coeur de l'anthropologie au coeur de la nature humaine de pouvoir s'émerveiller et un monde blasé un monde de circuler il n'y a rien à voir est un monde qui est mortifère si vous voulez alors on comprend aussi parfois imaginez-vous on a la grâce ici vous voyez la nature la mer les montagnes je viens des endroits aussi merveilleux où il y a les montagnes j'étais sur des sommets quand on est au sommet d'une montagne on ne peut pas ne pas s'émerveiller il y a un vieux proverbe tibétain qui dit une fois que tu arrives au sommet de la montagne continue à grimper il y a plus haut que ça tu vois va chercher plus loin on ne peut pas ne pas sentir ça on ne peut pas respirer l'odeur du ciel quand on est sur la pointe d'un sommet quand on est dans une ville où tout est artificiel où beaucoup de choses sont laides et même les choses qui peuvent être belles sont encore uniquement fabriquées par l'artifice de l'homme il n'y a plus de spontanéité naturelle les jardins sont tous faits taillés entretenus par des jardiniers ça donne du job c'est très bien et c'est très beau d'ailleurs mais c'est tout artificiel il n'y a plus le génie inventif d'un arbre qui part à l'équerre parce qu'il a ramassé un coup de foudre il n'y a plus ce génie de cette fleur que vous découvrez au croisement d'un chemin ou d'une vague qui tout d'un coup par son roulis vient s'écraser sur la plage il n'y a pas tout ça et ce voyez-vous la crise écologique elle est d'abord une crise de la perte d'émerveillement et ça c'est Descartes la montagne la nature je la passe à la question je lui ai fait avouer tous ses secrets la nature n'est plus d'abord le lieu d'émerveillement elle est le lieu de l'utilisation technique et Hegel c'est la même chose rien ne me dégoûtait plus que les glaciers que je voyais descendre dans la plaine ça me donnait l'envie de vomir disait-il de voir des glaciers tout d'un coup une sorte de faculté intellectuelle prodigieuse parce qu'Hegel est un génie de l'intelligence c'est prodigieux ce qu'il a mis en place il a perdu l'essentiel la capacité de s'émerveiller la capacité de regarder d'ouvrir les yeux et d'admirer et ça je crois je crois que c'est important et là il y a aussi des dangers c'est vrai comment m'émerveiller sur le visage de l'autre c'est aussi toute la relationnalité c'est le philosophe Emmanuel Lévinas qui disait dès que j'ai vu l'autre quelque part je suis pris par l'autre je suis responsable de l'autre le visage de l'autre m'appelle et me responsabilise immédiatement je suis responsable moralement de l'autre dès que je l'ai vu je ne peux plus faire n'importe quoi avec l'autre je ne peux plus le toucher je ne peux plus le violenter ce n'est pas possible je suis engagé moralement dès que j'ai vu le visage de l'autre et là c'est beau alors des émerveillants peuvent être différents vous savez il y a une petite fille un jour sur un banc public qui était là et puis avec son grand-père puis il dit grand-papa c'est le bon Dieu qui t'a créé puis grand-papa il dit oui on peut dire comme ça c'est le bon Dieu qui m'a créé j'ai des parents mais derrière mes parents c'est le bon Dieu ah bon un peu d'un moment il dit grand-papa c'est aussi le bon Dieu qui m'a créé puis grand-papa dit oui c'est aussi le bon Dieu c'est lui qui t'a créé tu vois on peut dire tous les hommes sont créés par Dieu c'est notre créateur à tous puis la petite fille elle avait son petit sac à main elle sort son petit miroir elle se regarde elle dit c'est grand-papa c'est pas pour dire mais bon Dieu il s'est beaucoup amélioré depuis voilà alors il peut y avoir un peu de narcissisme parfois qui est aussi un piège vous avez raison l'émerveillement appartient totalement à cette attitude de l'intelligence qui s'ouvre et qui petit à petit verra y compris dans ce qui est il y a une scène merveilleuse avec Victor Frankel il est au camp de concentration c'est en hiver on lui demande de casser à la pioche alors qu'il n'a plus d'énergie une terre gelée et dit-il je suis là épuisé écrasé dans un travail qui me dépasse complètement impossible de le réaliser quasiment et tout d'un coup un oiseau vient sur le tas de terre et se met à chanter et tout d'un coup il dit mais la vie était transfigurée on aurait pu il aurait pu se dire l'oiseau lui peut sortir du camp moi je ne peux pas sortir du camp vous voyez le cinéma qu'on peut se faire dans la tête non j'accueille l'oiseau comme un don de Dieu et je me merveille devant cet oiseau qui est là et cette attitude d'émerveillement je crois qu'elle appartient vraiment au coeur à l'intelligence même qui est faite pour le bien et qui donc va s'émerveiller dans toute bonté partout la bonté se trouve or dans tout être il y a une bonté dans tout être il y a une bonté dans toute créature il y a une bonté et une beauté est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de plus sur l'adoration et sur l'adoration devant le Saint-Sacrement que vous avez évoqué tout à l'heure très volontiers très volontiers je partirai du regard si vous voulez partons d'abord de 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 l'origine on va pas recommencer notre conférence mais je dirai brièvement sur l'adoration adorer veut dire poser sa bouche sur une source dans le mot adorer il y a le mot bouche os oris en latin je pose ma bouche sur une source qui jaillit et je veux boire à cette source et il y a un double mystère celui d'un adoration il y a le mystère de la source j'atteste par mon adoration de Dieu que sans Dieu je ne peux pas vivre c'est l'acte d'espérance le plus puissant que je puisse poser parce que en quoi consiste l'acte d'espérance il consiste aujourd'hui déjà à avoir la certitude que je verrai Dieu si je suis le chemin qu'il me donne et par sa grâce j'arriverai au ciel mais que sa grâce m'est déjà donnée aujourd'hui pour vivre la communion avec Dieu et donc cette vertu théologale d'espérance se nourrit j'allais dire dans une perfusion permanente de vie qui se puise au coeur de celui qui est là qui est Jésus présent au Saint Sacrement donc tout part du dogme de la présence réelle fondée sur la parole de Dieu ceci est mon corps cette phrase là qui est absolument incontestable dans toutes les langues y compris si on le traduit en araméen cette parole là il y a une identité complète entre ceci et mon corps or le corps d'un homme est inséparable de son âme autrement dit un cadavre ce qui veut dire que là où est le corps du Christ là est l'âme du Christ et comme dans la personne de Jésus l'humanité est inséparable de la divinité là où est le corps et l'âme de Jésus là aussi la divinité du Christ donc avec cette parole ceci est mon corps il y a une identité parfaite entre ce que vous voyez et Jésus en personne il n'a pas le look il a le look d'un beau de pain mais c'est Jésus qui est là et c'est ça je crois que c'est le coeur du mystère d'adoration c'est un ami qui est prêtre aujourd'hui qui était servant de messe à l'époque avant le concile et puis il avait un vieux curé très sympathique mais un peu handicapé et puis après l'élévation de l'hostie à la messe il a posé l'hostie sur la pataine et puis pour faire sa génuflexion il a posé les deux coudes sur l'autel comme ça faisant tant bien que mal la génuflexion et quand il se relève plus d'hostie il était rentré dans la manche de l'aube plus d'hostie le pauvre curé panique et regarde le savant de messe il dit bon sang il est où le bon dieu et puis le savant de messe qui avait bien appris son catéchisme question numéro 2 où est dieu au ciel sur terre en tout lieu se dresse et dit à voix forte et fièrement il est au ciel sur terre et en tout lieu et le curé lui dit non pas celui-là l'autre donc celui qui est au ciel sur terre en tout lieu c'est le même qui est là présent alors dans l'adoration je viens réaliser cet acte premier du coeur de l'homme quelque part c'est Benoît XVI qui a dit ça et théologiquement c'est très profond il dit quel est le premier devoir de l'homme le devoir philosophique en justice philosophique donc déjà découvert par Aristote 4 siècles avant Jésus Christ c'est le premier devoir de justice c'est de rendre à Dieu un culte d'adoration de louange et d'action de grâce philosophiquement pas théologiquement pas par révélation la raison humaine est capable de comprendre que derrière tout ce qu'elle voit il y a un créateur et qu'à ce créateur est due une louange d'adoration et bien Benoît XVI dit dans l'eucharistie dans l'adoration eucharistique nous rendons à Dieu ce premier devoir de justice et quelque part nous le rendons pour toute l'humanité c'est à dire que nous sommes des députés de l'humanité devant Dieu pour dire au nom de l'humanité tout entière Seigneur à toi la gloire à toi l'honneur à toi la louange tu es le roi et Seigneur tu es l'unique et le tout tout vient de toi et tout retourne à toi donc première attitude une attitude d'adoration qui implique cette prosternation devant lui deuxième chose importante dans l'adoration eucharistique c'est qu'il y a quelque chose de prodigieux qui se produit l'adoration naît au XIIIe siècle comme le disait Canaan Newman comme un désenveloppement du dogme eucharistique on arrive au fil des siècles un peu comme un cadeau qui se désenveloppe et on trouve le trésor au coeur l'adoration arrive au XIIIe siècle comme un trésor mûr de la piété eucharistique et non pas comme une excroissance de la piété eucharistique comment l'adoration est-elle née à partir du XIe siècle on a des premières attaques sur la présence réelle du Christ au Saint-Sacrement il y en a eu un petit peu dans les premiers siècles mais plus tellement par la suite et la tradition orientale par exemple n'a très peu connu ça les orthodoxes c'est Jésus point ils n'ont pas même le dogme de la transsubstantiation c'est Jésus point dans l'église d'Occident c'est Béranger de Tours en particulier qui a un théologien qui a dit mais c'est pas possible que ce soit Dieu dans une petite hostie sous l'apparence d'un bout de pain c'est pas possible et le peuple les théologiens ont réagi c'était le concile de Latran IV en 1215 qui va définir plusieurs dogmes eucharistiques mais le peuple réagit et ça c'est merveilleux le peuple réagit en disant ah tu nous dis que c'est pas lui et bien nous on va dire que c'est lui on veut le voir montre-le nous et du coup on a commencé à la messe l'élévation qui durait parfois une heure on mettait un servant de messe sous chaque bras du curé comme pour soutenir la prière de Moïse quand les amalécites dans le désert il y avait quelqu'un qui mettait un drap noir derrière l'hostie blanche pour qu'elle ressorte bien dans le coeur de l'église parce que c'était pas très éclairé vous voyez et puis il y avait un turiféraire qui mettait dansant et qui ont crié de temps en temps arrête avec ta fumée arrête avec ta fumée on le voit plus voilà et alors l'église s'est dit mais on peut pas continuer comme ça il va falloir dissocier cet acte d'adoration de la célébration eucharistique parce qu'une adoration d'une heure au milieu de la messe ça rompt quand même le rythme de l'eucharistie vous voyez et donc on est au moment du sacrifice du Christ sur la croix et on va donc porter en dehors de la messe l'adoration eucharistique qui correspond à ce désir de voir Dieu de poser notre regard de chair vers lui alors on va commencer l'adoration dans des reliquaires d'abord c'est la seule chose qu'on avait à disposition puis on fera des ostensoires et l'adoration va commencer à se développer et va être j'allais dire le grand moyen de la sanctification de l'église après le drame de la réforme qui était un drame catholique et réformé d'ailleurs qui était le drame tragique du corps du Christ on pourrait le dire comme ça voilà et c'est l'eucharistique grâce aux jésuites grâce à Philippe Néry grâce à Alphonse de Ligorie enfin tous les saints pratiquement ont développé ça derrière l'idée du regard qu'est-ce que je voulais dire il y a cette parole vous savez une prophétie que le Christ reprend de Zacharie qui dit ils lèveront dans saint Jean ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé or à la d'adoration eucharistique je tourne mon regard vers celui que j'ai transpercé par mon péché la cause de la mort du Christ c'est mon péché il y a bien sûr des romains qui ont exécuté la sentence à l'époque mais la vraie cause il est mort à cause de nos péchés la cause de la mise à mort du Christ c'est mon péché je suis coupable de la mort de Jésus qu'on le veuille ou non enfin qu'on le veuille c'est mieux voilà et il y a cette parole du psaume 33-34 qui est absolument lumineuse mais un pauvre a crié Dieu l'a entendu il l'a délivré de toutes ses angoisses qui regardent vers lui resplendies sans ombre ni trop au visage alors vous voyez il y a tout d'un coup cet admirable échange je lève les yeux parce que j'ai transpercé je reconnais ma pauvreté et ma qualité de pécheur enfin mon défaut de pécheur et puis en retour si je regarde vers lui je reçois cette possibilité de resplendir sans ombre ni trouble au visage voilà et ça c'est le cœur de l'adoration là je suis à la source même on pourrait même aller plus loin mais ça ferait trop à dire c'est que le cœur eucharistique du Christ chez saint Jean est le lieu de l'effusion de l'Esprit Saint c'était le jour de la fête de Soukhot d'ailleurs on pourrait parler de la joie parce que Soukhot c'était la fête de la joie à la fin de la fête de Soukhot qui était la fête de la joie où il y avait un commandement de la joie et bien à la fin de cette fête il y avait la fête de la joie des joies c'était la fête de l'eau le grand prêtre descendait à la fontaine de Siloé allait chercher l'eau à la fontaine de Siloé qui rappelait l'eau du désert et la montée sous les Alléluia et les grandes acclamations jusqu'au temple de Jérusalem où le temple était illuminé de mille torches toute la ville était illuminée il y avait plus de 300 000 à 500 000 personnes qui étaient là et parfois on lisait il y avait des textes bibliques qui étaient lus notamment le texte de Coëllet et puis d'autres textes et le commandaire du Midrash nous dit qu'il n'a pas vu la joie de la fête de l'eau qui clôt la fête des temps ne sait pas ce que c'est que la joie donc c'était là on ne pouvait pas imaginer une joie plus grande que ça à ce moment là le Christ crie à ce moment là le Christ crie si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi car il est écrit de son sein jailliront des fleuves d'eau vive il parlait de l'Esprit Saint qui jaillirait de son coeur au moment de sa glorification il n'était pas encore glorifié donc voyez-vous Saint Jean associe la joie le don de l'Esprit Saint et il associe comme si le Christ assumait et réalisait et accomplissait toute cette prophétie de la fête de Soukotte cela s'accomplit à la croix du Christ et pourquoi y a-t-il une telle joie quand le coeur du Christ est transpercé que son sein laisse couler l'eau vive l'Esprit Saint parce que cet Esprit Saint fait de nous des enfants de Dieu de sorte que le lieu de la Pentecôte chez Saint Jean c'est là chez Luc dans les Aux des Apôtres c'est 50 jours après Pâques qui correspondait à une autre fête juive qui s'appelait Chavouat mais là pour Saint Jean c'est là la Pentecôte et pourquoi est-elle là comme si Dieu était si pressé de donner l'Esprit Saint parce qu'il vient réparer ce qu'était la tragédie de l'humanité d'être séparé de Dieu au péché originel de ne plus pouvoir dire adieu papa abba et l'Esprit Saint vient prier en nous vient nous redonner dignité d'enfant de Dieu c'est ça la révolution du christianisme or quand je suis à l'Eucharistie par l'effusion permanente de l'Esprit Saint qui jaillit du coeur du Christ j'apprends à devenir enfant de Dieu j'apprends les qualités d'enfant de Dieu je découvre qui est vraiment Dieu un jour une maîtresse dans une école avait demandé aux enfants de faire des dessins alors elle passait dans les rangs elle disait toi tu fais quoi moi c'est mon papa moi c'est ma maman moi c'est mon chien moi c'est ma maison moi c'est ma soeur puis un il dit moi je dessine le bon Dieu puis la maîtresse elle dit moi je ne sais pas à quoi il ressemble le bon Dieu ah quand j'aurai fini mon dessin vous saurez et bien à l'Eucharistie Dieu dessine son vrai visage j'allais dire Dieu se révèle vraiment tel qu'il est il n'a plus le visage d'homme ni les traits d'un fils d'Adam réalisant parfaitement la prophétie du prophète Isaïe mais c'est à ce moment là qu'il donne il se donne totalement il donne l'esprit il donne non seulement l'amour qu'il a menacé sur la croix mais il donne l'être substantiel d'amour qui s'appelle l'Esprit Saint l'Esprit du Père et du Fils la troisième personne de la Trinité et donc j'apprends à devenir enfant de Dieu auprès de l'adoration je m'adoucis je m'assouplis je me transforme je suis transformé de grâce en grâce de gloire en gloire par l'Esprit qui m'est donné en voyant le vrai visage de Dieu qui est ce visage d'un Dieu qui vient au coeur de ma pauvreté pour faire participer à sa gloire alors voilà c'est un petit peu ça l'importance de l'adoration alors voyez vous l'adoration va être c'est l'acte révolutionnaire le plus important qu'on peut faire aujourd'hui Staline Che Guevara Mao sont rien du tout à côté d'un adorateur eux ont tout cassé le monde l'adorateur qu'est-ce qu'il fait ? il proclame dans ce monde que Dieu est premier parce qu'il adore Dieu il atteste par sa présence devant le Saint Sacrement que le monde ne nous convainc pas que le monde qui se détend de Dieu n'a pas la vérité n'est pas dans la lumière et que Dieu seul est la lumière des nations et que en posant cet acte j'atteste de ma liberté la plus suprême moi je dépendrai de Dieu et je veux devenir serviteur de l'humanité comme le Christ était serviteur de l'humanité en étant radicalement dépendant de son Père parce qu'il était fils de son Père dans la puissance de l'Esprit Saint et donc je pose l'adoration eucharistique est nécessaire dans le monde entier pour cette raison là pour attester cela et puis en même temps il se passe un petit truc c'est que Dieu veut toujours faire participer l'homme à ses oeuvres il se débrouillerait bien mieux tout seul c'est comme un homme qui fait un gâteau avec son petit gamin ça prend deux fois plus de temps il y a deux fois plus de désordre mais il y a tellement plus de fureur voilà et bien Dieu c'est la même chose c'est deux fois plus compliqué avec les hommes parce qu'il doit jouer avec leur liberté leur résistance leur refus c'est mille fois moins bien fait mais c'est tellement plus réconfortant car c'est un fruit de l'amour de Dieu et de l'humanité de l'alliance alors Dieu veut pour sauver ce monde passer par nous et quand nous sommes à l'adoration Saint-Père Julien et Marc disaient nous faisons travailler les saints sacrements Dieu bosse il répond sa grâce sur le monde il irradie le monde il irrigue le monde tout entier pour le soulever ce monde et l'amener vers le Père qui est le moment inverse de cet ébranlement effondrement du monde qui s'éloigne de Dieu à une vitesse grand V voilà et donc on participe au salut du monde et à la rédemption du monde et à la transfiguration du monde de sorte qu'un patriarche orthodoxe Ignace IV d'Antioche avait dit où le monde est défiguré par la consommation où il est transfiguré par l'adoration il n'y a pas d'autre alternative merci s'il vous plaît je voudrais savoir pourquoi on ne peut pas adorer au tabernacle je suis au tabernacle pourquoi il faut que soit exposé dans notre sensoire quand il est dans le tabernacle tout à fait vous avez raison sur un plan rationnel vous avez tout à fait raison et sur le plan de la foi votre foi est juste et tout à fait correcte ce n'est pas une porte fut elle-même blindée de 50 cm en acier et en béton armé qui empêchera le Christ de rayonner il est là et nous savons qu'il est là et ça ne pose pas de problème sous l'ongle de l'amour c'est un peu différent voyez-vous sous l'ongle de l'amour l'amoureux imaginez deux fiancés qui se téléphonent c'est super on se parle ils se voient les yeux dans les yeux à mon avis ça fait une différence enfin moi j'avais un vague souvenir de mon histoire antérieure téléphone je trouvais sympathique mais c'est le philosophe Michel Serre c'est un ami qui était philosophe très ami de Michel Serre vous le savez Michel Serre peut-être et puis ils étaient deux fans du l'autre Pierre j'ai oublié son prénom bref et puis ils étaient deux fans du rugby et puis l'équipe de Michel Serre gagne et Michel Serre philosophe bien radio télévision et tout franchit la barrière saute sur le terrain se fait poursuivre par le service d'or coure vers un rugbyman ils n'ont pas le même gabarite je peux vous dire parce que saute sur ce gabarite et le serre dans ses bras en disant merci il se fait arrêter par le service d'ordre bon c'est Michel Serre il se fait libérer on a le pilote dit mais qu'est-ce qui t'a appris de courir comme ça tu te rends compte je voulais toucher ce corps qui avait marqué l'essai et alors cet ami Pierre je me suis je me suis je me suis de famille a écrit un livre plusieurs regards sur le corps il s'est dit mais voilà le car est ici je veux toucher le corps Dieu a donné sa chair à manger son sang à boire et pour ce qui est de la présence réelle il est au milieu de nous nous sommes deux ou trois réunis en son nom il est lié au milieu de nous pour ce qui est de la présence réelle il est en notre coeur il a dit je ferai mes délices d'habiter dans le coeur de l'homme il est réellement présent totalement présent reste que dans la présence eucharistique exposée il y a ce mystère d'amour du côté de la foi vous avez entièrement raison du côté de la rationalité vous avez entièrement raison aucune et même j'allais dire en allant beaucoup plus loin à distance on peut être là j'étais en Chine cet été chaque année en Chine au Tibet avec des jeunes et il y a des endroits où il y a la messe qu'une fois par année quand j'y vais et un endroit en particulier je n'avais pas pu aller l'année dernière on s'est fait arrêter par la police on a été expulsés et donc j'ai pu aller cette année après deux ans et j'arrive chez les clandestins qui sont là et je leur dis voilà je suis là et puis je dis on va célébrer la messe alors tout est préparé très vite le rouleau de papier de toilette pour tenir le crucifix devant l'hôtel enfin tout était en ordre et puis les moyens du bord et puis à la fin je dis à la dame elle vient communier la dame la plus âgée qui nous accueillait dans sa maison et je lui dis c'est un beau cadeau de communier ah oui oui c'est magnifique vous savez je communie tous les jours je dis ah bon vous communiez tous les jours oui oui et des mains du pape oh je dis alors là elle est vraiment vieille maintenant et tout d'un coup avec un large sourire elle me montre un poster qu'elle avait contre le mur que je n'avais pas vu un immense poster Benoît XVI jour des rameaux 2007 donnant la communion à une petite fille elle me dit tous les jours je m'assieds là sur le fauteuil devant le poster je regarde le poster et je prie et tout d'un coup je ferme les yeux et je dis Benoît donne moi la communion j'ouvre la bouche je reçois Jésus et ensuite je rends grâce au Seigneur de venir me visiter communion de désir authentique grâce sacramentelle authentique grâce communication de la vie de Dieu par cette communion de désir voilà donc vous voyez j'allais dire oui tout ça est vrai et puis tout d'un coup il y a ce corps il y a ce corps que j'étreins ce corps que je vois ce corps que j'aime et puis j'allais dire une autre raison elle est moins théologique elle est moins profonde elle n'est pas dans l'ordre de la charité et de la communion d'amour mais elle me paraît très importante en tout cas pour moi dans ma faiblesse je ne sais pas vous avez remarqué des fois quand on prie je ne sais pas vous mais moi des fois une fois par année deux fois par année je suis un peu distrait dans la prière ça vous arrive aussi à vous il me semble et dans la liturgie byzantine vous savez il y a des scènes merveilleuses dans tous les moments forts de la liturgie il y a le diacre qui vient devant l'iconostase et qui dit soyez attentifs et tout le monde ah oui on est l'église c'est juste attentif tendre vers quel est le sens qui nous extasie le plus et qui nous tend le plus vers l'extérieur c'est la vue l'ouïe nous intériorise les sons rentrent les images je vais me dire aussi rentrent mais d'abord les images me portent à l'extérieur de moi-même or quand on n'est pas attentif dans la prière des fois quand ça peut arriver une fois l'autre d'avoir la possibilité de poser son regard sur l'objet de mon amour l'objet de mon désir c'est une condescendance miséricordieuse de Dieu à la pauvreté de ma prière et de ma nature humaine je peux poser mon regard de chair je sais où le mettre mon regard de chair je suis pas en train de regarder mes chaussures la bougie qui s'éteint la poussière dans le coin l'araignée qui passe au plafond les pantalons de devant qui sont sales non je dis des choses au hasard comme ça complètement déconnecté mais enfin voilà d'un coup j'ai un lieu pour poser mon regard et les pères de l'église disaient à travers le regard de chair je pose les yeux de mon âme on a deux yeux de chair et deux yeux de l'âme les deux yeux de l'âme sont l'intelligence et la volonté or l'intelligence et la volonté sont perfectionnées par la foi l'espérance et la charité les vertus théologales ce qui veut dire qu'à travers mon regard de chair tendu vers ce corps exposé à mon regard il y a en même temps mon regard de l'âme c'est à dire des actes de foi d'espérance et de charité que je peux faire qui est le seul moyen proportionné pour toucher Dieu et le rejoindre voyez donc rien que pour ça j'allais dire moi je trouve que c'est une condescendance énorme à la misère de ma prière et à ma distraction dans la prière je suis concentré je suis attentionné je suis tendu vers l'objet de mon amour qui est le corps du Christ qui est Jésus en personne et et je le mange du regard j'allais dire je le mange du regard puisque chaque adoration est une communion eucharistique donc vous voyez la différence entre la foi qui vous dit que derrière la porte du tabernacle blindé Jésus est quand même là et que même à dix mille kilomètres entre entre cette petite ville de Weissi et Rome elle peut recevoir la communion spirituelle de la main du Saint-Père et puis l'acte d'amour qui est la présence réelle de Jésus corporelle de Jésus là vous le voyez vous le touchez vous le mangez du regard du côté de l'amour ça change tout du côté de la foi rien enfin rien c'est tout il est là du côté de l'amour ça change tout tout d'un coup je peux étreindre l'objet de mon amour et les amoureux ils se regardent je vous ai remarqué ils sont là un jour il y a deux jeunes je dis bon écoutez vous êtes amoureux c'est vrai c'est bien mais faites attention vous repiez un peu sur le regard on n'est pas amoureux je dis écoute d'accord vous n'avez pas encore remarqué moi j'ai remarqué vous allez comprendre mais comment c'est pas possible attends on n'est pas d'accord Nicolas tu nous juges je ne vous juge pas quand on vous dit vous êtes amoureux c'est pas un grand jugement mais si mais regardez comme vous vous regardez vous êtes toujours le radar vous savez où est-ce qu'elle est alors j'ai dit tu vois c'est et puis ils sont mariés aujourd'hui ils ont trois enfants ça se passe très bien je n'étais pas amoureux mais à leur regard j'avais compris qu'ils s'aimaient voilà au regard qu'on a c'est ce qu'on disait de c'est le curé d'Ars qui voyait ce paysan en train de regarder le Saint Sacrement je le regarde il me regarde je l'avise et il m'avise et il avait compris qu'il y avait l'amour là je suis rentré un jour dans la chapelle de Mère Thérésa à Calcutta à une heure qu'il n'y avait pas de prière et j'avais cru avoir oublié mon sac là-dedans Mère Thérésa était à ça du Saint Sacrement exposé elle était là toute ratatinée comme ça elle n'est pas très grande mais toute tordue et elle regardait Jésus comme ça d'en bas je suis parti j'étais dans la chambre nuptiale j'avais rien à faire dans ce lieu je n'ai pas pu rester je n'ai pas cherché mon sac je suis reparti je me suis cassé je dis mon sac je prends une autre fois il y avait une telle intimité la façon dont elle regardait le corps du Christ son époux son amour et exigeant disait-il que j'avais rien à faire là c'était pas ma place et c'était tel j'étais transpercé par ça et je me suis dit c'était la même expérience qu'on dû vivre mais peut-être à une autre échelle encore quand les apôtres ont vu Jésus prier ils surprirent Jésus en train de prier lorsque Jésus finit de leur dire apprends-nous à prier leur apprends-nous une technique une méthode une formule apprends-nous à rentrer en relation comme on a pu percevoir dans ton attitude de prière que tu es en relation avec Yahvé Adonai et Jésus leur révèle le grand secret quand vous priez dites Abba Père voilà et donc vous voyez on est dans deux logiques dans deux ordres de réalité quant à la foi vous avez entièrement raison quant à l'amour je pense qu'on peut aller un peu plus loin et il me semble que là j'ai raison parce que les saints l'ont dit avant moi vous avez dit à un moment donné qu'on est plutôt réaliste il faut accepter avec humilité nos faiblesses et tout et justement donc sur ce point il y a certains courants qui disent voilà pour être heureux il faut faire selon ses désirs il ne faut pas essayer à combattre ses désirs même si ce n'est pas forcément selon la morale donc je voudrais bien votre c'est la première question en fait par rapport à ça il y a deux questions pour compléter un peu ça donc si on veut s'accepter en même temps sans céder et aller faire le bien voilà comment faire ça de façon pratique merci merci pour la question elle soulève deux questions la première c'est la relation avec l'émotionnalité et ce combat qu'on a en nous que Saint Paul définit comme ça je ne fais pas le bien que je voudrais je fais le mal que je ne voudrais pas voyez-vous je disais tout à l'heure l'homme ne peut pas vouloir autre chose que le bien je ne peux pas vouloir autre chose je ne peux pas vouloir le mal ce n'est pas possible je peux faire du mal mais je crois que ce mal est encore un bien pour moi donc du point de vue éthique et moral la première question qui se pose qu'est-ce qui est vraiment bien l'éclair au chocolat est très bon au dixième éclair de chocolat je ne me rends peut-être pas compte tout de suite mais le lendemain je me rends compte que ce n'était pas très bien d'avoir un ange et 10 je dis en chine pour que personne ne se sente concerné j'espère voilà donc tout d'un coup c'est bien un bien pour moi parce que je le goûte je l'aime mais ce n'est pas le bien absolu et donc comment aimer le bien qui me comble dans ce qu'il y a de plus grand en moi dans mon être qui est le bien moral et donc tout le débat moral va consister à distinguer ces biens en français on dit j'aime il y a une petite fille qui dit un jour cette très belle chose quand tu dis j'aime les fleurs tu les coupes quand tu dis j'aime les oiseaux tu les mets en cage quand tu dis j'aime les chiens tu les tiens en laisse quand tu dis j'aime les pommes tu les croques et quand tu me dis je t'aime j'ai très très peur parce que voyez vous j'aime de manière possessive et ça c'est les deux mouvements de l'amour l'amour possessif l'amour qui prend pour soi ou l'amour oblatif l'amour qui offre et dans l'amour oblatif il y a toujours un aspect sacrificiel et donc quand bien même je suis faible quand bien même je vois cette loi de la chair qui m'habite comme dit saint Paul entre le bien que je voudrais que je ne fais pas et le mal que je ne veux pas et que je fais il y a la grâce qui vient me délivrer de ça et donc il y a véritablement un combat à faire je ne peux pas vivre si j'accueille ma vulnérabilité ma pauvreté et mon état de pécheur ce n'est pas pour me victimiser et me complaire dans cet état c'est pour plonger dans la grâce afin que Dieu me délivre et me conduise à la participation de sa vie toujours plus grande c'est à dire que Dieu créera toujours du néant quand on regarde la vie des saints c'est toujours à partir d'une expérience de pauvreté de misère que Dieu vient les rechercher et leur fait découvrir des choses à Mère Thérésa par exemple il y a une scène merveilleuse vous savez que pendant un mois Mère Thérésa a des instructions directes de Jésus pour le plan de la communauté puis après 50 ans de nuit de l'esprit et pendant ce mois à un moment donné Jésus lui montre des pauvres qui disent mais viens nous aider et Mère Thérésa dit non je suis soeur de l'Aurette c'est pas possible Marie apparaît je suis soeur de l'Aurette je suis déjà consacrée dans une communauté je ne peux pas quitter pour venir vous aider et Marie apparaît en disant mais écoute les criers écoute les criers va les aider moi je te le demande eux te le demandent et puis elle dit non c'est pas possible et Jésus intervient en disant les pauvres te demandent ma mère te le demande moi je te demande jusqu'à quand tu vas résister et Mère Thérésa et Mère Thérésa a l'argument choc imparable mais Jésus regarde je suis la plus nulle de toutes les soeurs qui existent sur la terre tu peux pas me prendre et Jésus répond de manière imparable j'ai vu que tu es la plus nulle de toutes les soeurs de la terre et c'est pour ça que je t'ai choisi vous voyez donc les deux ont le même constat sur le constat il n'y a pas de doute les deux sont d'accord c'est sur les conséquences qu'il y a un désaccord elle donc ne me choisit pas lui c'est pourquoi je te choisis parce que ma grâce se déploie dans ta faiblesse donc vous avez raison là il y a un problème extrêmement important cette sanctification ce chemin de sainteté dans lequel je suis appelé entré je ne peux pas si j'accepte ma pauvreté je ne peux pas en faire toujours une excuse pour mes manquements et mes démissions ma liberté s'engage à vouloir cela et pour vouloir cela il faut d'abord estimer ce qui est le vrai bien de mon être quel est le bien et le bien suprême c'est Dieu le coeur de l'homme est fait pour Dieu il sera sans repos tant qu'il ne reposera pas en Dieu et tant que Dieu n'est pas là l'homme cherchera toujours des compensations l'athéisme existentiel est absolument impossible je vous le disais tout à l'heure vivre comme si Dieu n'existe pas mais quand on voit au bout de la logique on a tous des faux dieux on a tous des idoles le sport la musique mon avoir ma voiture ma femme mon mari mon enfant mon métier quand je n'ai pas Dieu j'ai nécessairement une idole c'est comme un bout de scotch c'est fait pour coller si vous l'avez au bout du doigt vous le dites je suis débarrassé non il est collé là vous n'avez pas vous débarrassé il collera quelque part le coeur de l'homme est fait pour dépendre de Dieu pour recevoir de Dieu sa vie comme une ampoule est faite pour recevoir l'électricité afin d'éclairer de briller et bien l'homme qui ne dépend pas de Dieu dépendra de fausses lumières c'est sûr il ne peut pas ne pas se brancher quelque part voilà et puis l'autre chose c'est la société émotionnelle dans laquelle on vit ça je crois que c'est un grand problème il faudrait tout un débat là dessus en faisant bref le triomphe du rationalisme du 18ème siècle a conduit à une frustration profonde du coeur de l'homme parce que c'était la raison sans l'amour en quelque sorte et cet amour a ressurgi de manière un peu sauvage par le romantisme immédiatement on va avoir une réaction philosophique c'est Emmanuel Kant qui va dire attention attention n'agissez par amour c'est terrible l'agir moral par amour est une trahison sous-entendu l'amour sensible l'amour affectif l'amour qui prend l'amour héros si je disais en grec il faut agir par devoir si vous mettez de l'amour dans votre devoir vous pervertissez votre agir moral alors tout d'un coup on stérilise l'agir humain voyez et tout d'un coup la raison le rationalisme va réussir à faire émerger l'affectivité de manière désordonnée va rappeler une réaction de la raison par le devoir mais va tuer finalement la raison pour laisser que l'émotion si Pascal pouvait dire je pense donc je suis si Descartes pouvait dire je pense donc je suis le grand motif aujourd'hui c'est je sens donc je suis je sens que je sens et finalement l'homme est en quête d'émotion il y a deux types d'émotion l'émotion contemplation celle dont on a parlé tout à l'heure et qui suscite l'admiration et qui elle est tout à fait légitime elle m'intériorise et elle me fait devenir ou advenir et puis il y a l'émotion choc qui marque le plus aujourd'hui quand les frères Lumière la Lumière ont présenté leur film l'entrée d'un train dans la gare de Ciotat en 1895 ou 17 je ne sais plus combien les gens sont sortis de la salle ils ont vu arriver le train ça y est on va être écrasés incapables de penser le virtuel aujourd'hui vous êtes au milieu d'une gare vous voyez le train vous arrivez dessus c'est un film mais malheureusement ce n'était pas un film donc on est incapable de penser le réel aujourd'hui l'homme a été réduit à son émotionnalité et regardez même l'éthique est réduite à l'émotionnalité il s'est trouvé qu'à un moment donné Mère Thérésa et Lady Diana meurent en même temps le choc émotionnel l'auditionmètre l'émotionnomètre je ne sais pas comment le dire est monté aussi haut pour l'une et pour l'autre conclusion les deux sont des saintes pas sûr pour une oui l'autre je ne connais pas mais enfin Mère Thérésa sortait d'un bidonville l'autre d'un restaurant en 5 étoiles avec une bague de 300 000 dollars au doigt c'est peut-être pas tout à fait la même chose c'est possible on peut être saint avec ça ça ne gêne pas du tout peut-être qu'il faudrait quand même enquêter un petit peu plus aller un peu plus loin vous voyez donc voilà tout d'un coup l'émotion vaut raison et quand on parle d'un débat toutes ces questions qu'on a l'homoparentalité tout ça a une rationalité aimante sur le débat notamment sur l'altérité homme-femme sur la relation nécessaire de la complémentarité sur la découverte de ma propre identité personnelle sexuelle afin de faire de moi un cadeau pour l'autre dans l'oblativité cette réflexion sur le sens de l'être humain et de sa sexualisation j'allais dire son caractère sexué qui est très présent dans la genèse on va opposer un argument d'émotion mais il s'aime mais il s'aime et qui êtes-vous pour dire vous les doctrinaires pour oser dire que vous ne pouvez pas autoriser le mariage à deux personnes qui s'aiment vous voulez les empêcher de s'aimer le débat il n'est pas là il n'est pas là que signifie juridiquement et anthropologiquement le mariage ensuite si vous voulez vous aimer comme ça on ne va pas vous empêcher mais ne demandez pas ça hier un ami m'a envoyé une photo c'était deux femmes qui se mariaient alors c'était touchant et à la fois douloureux une était en grande robe blanche avec voile et tout et l'autre femme était habillée en costard noir et cravate et je me suis dit mais voilà le naturel revient j'ai tellement besoin de l'autre en tant que différent pourquoi elles n'ont pas mis deux robes blanches si vraiment elles veulent l'homo et bien l'homo tu t'habilles en homo c'est à dire deux la même chose que j'entends pas dans le sens un peu juratif du terme tu es le même c'est ça l'homo tu es le même vous êtes deux mêmes vous mariez ensemble mettez deux robes blanches pourquoi une est en robe blanche avec grand voile et l'autre avec le costard cravate que diront d'elle je ne sais pas comment ça s'appelle machin derrière qui pendouille et qui est là et qui est là présenté comme ça c'était pathétique j'allais dire et elles s'embrassaient les deux et c'était tellement tellement pour dire mais j'aurais tellement marié un homme et pour moi tu t'appelles Julie mais tu es un homme tu représentes l'homme pour moi puisque je t'ai demandé de t'habiller comme ça elles ont dû discuter l'habillement vous voyez c'est pas l'autre elle dit je te fais une surprise j'arrive avec le costard voilà donc vous voyez là de nouveau et alors là il y a tout un travail à faire sur la gestion des émotions la gestion du ressenti la gestion du ressenti c'est il y avait ce sketch terrible odieux mais enfin très réaliste en même temps odieux pas dans le sens de ce qu'a fait Coluche mais enfin dans le contenu où des gens sont devant le juge après avoir violé une dame et un des prévenus dit d'abord monsieur le juge Monique on l'a pas violé parce que violer c'est quand on veut pas ben nous on voulait et c'est terrible et c'est tellement vrai c'est tellement ça dès l'instant où c'est mon émotion qui prédomine je suis le centre du monde et le caractère oblatif n'est plus là donc il y a un travail énorme à faire aujourd'hui sur l'émotionnalité redonner à l'émotionnalité sa juste place dans le gouvernement de la raison et de la volonté dans la finalité du bien je suis attiré chacun en attrait pour la nourriture pour la sexualité comme ça c'est pas ça qui est mauvais puisque Dieu l'a donné et c'est même même pas le plaisir attaché au steak des fois des gens disent je suis gourmand j'aime bien les éclairs au chocolat je sais pas quoi non t'es pas gourmand t'apprécies les bonnes choses t'es gourmand si tu cherches que ça t'es gourmand si t'en manges 10 t'es gourmand si tu te lèves la nuit pour en manger là il y a une sorte d'addiction mais si tu apprécies t'es pas gourmand il n'y a pas de mal au plaisir sexuel saint Thomas d'Aquin dit même que le plaisir sexuel est un paroxysme dans la mesure où il a vécu dans l'ordre de Dieu il ose dire des choses comme ça au 13ème siècle vous voyez c'est pas un tabou pour l'église puisque Dieu a créé ça aussi il se pose même la question si des fois le plaisir faisant perdre la raison est comme partir en espèce de coma à ce moment là l'acte est encore moral mais bien sûr Dieu a permis des choses jusque là voilà dans votre émotion seulement dans l'ordre de Dieu dans l'ordre de Dieu c'est-à-dire au sein du couple en vue d'une communion des personnes et de l'ouverture à la vie là vous allez avoir un sommet du plaisir là il n'y a plus tellement besoin de vie à grau des choses comme ça vous voyez c'est vécu dans l'ordre de Dieu donc tous ces grands drames de notre tous ces grands questionnements apparemment de l'humanité aujourd'hui trouvent un sens quand tout est mis dans cette ordonnance au bien authentique voilà et ça ça exige un dépassement de l'émotionnalité pas pour nier l'émotion ce qui était la catastrophe du rationalisme mais pour placer l'émotion à sa juste place dans l'ordonnance de la raison et de la volonté qui cherche le bien la raison de la vérité et la volonté de bien je ne sais pas si ça répond un petit peu merci beaucoup pour ce témoignage je pense qu'on peut applaudir avant de clôturer la soirée qu'on a quelques annonces à faire tout d'abord Nicolas Buté est aussi un spécialiste de l'Eucharistie il a écrit beaucoup de livres sur le sujet n'hésitez pas à vous les procurer vous les trouverez sur Amazon facilement voilà deuxième chose si vous voulez vous tenir au courant des prochaines conférences de l'année qui sont organisées par l'homônerie des étudiants et des jeunes professionnels c'est possible vous pouvez nous laisser votre nom et votre adresse à la sortie de l'église tout à l'heure voilà si vous voulez aussi participer à l'organisation en nous permettant par exemple d'avoir le chauffage pour la prochaine conférence c'est possible aussi voilà on va passer parmi vous n'hésitez pas à apporter votre contribution voilà merci on peut le faire pendant que je donne les autres informations merci